voilà donc normalement j'espère que ça fonctionne je pense que ça fonctionne voilà donc c'est une exposition en fait qui se trouve peut-être toujours je ne sais pas au musée de versailles c'est à dire au château de versailles où il y a saint rigaud pour le dire à la française est très bien représenté dans les collections dans les collections nationales puisqu'il a été extrêmement proche du pouvoir durant sa carrière donc ce catalogue d'expositions sur la laquelle je me suis basé pour faire cette présentation il fait écho un autre travail qu'on appelle un catalogue raisonné c'est à dire qu'il y a enfin pour les spécialistes la possibilité de voir rigaud de dire de connaître la totalité des oeuvres du maître alors j'ai encore des gens qui arrivent est ce que vous avez un décalage entre ma voix et l'image non parce que non mais si pour vous ça va c'est l'essentiel pas de décalage ok en tout cas c'est pas insupportable parce qu'il ya des fois non pas de décalage très bien très bien bon j'ai toujours pas tout le monde mais je pense que les gens viennent pas forcément j'attends encore parce que vous savez après ça me perturbe d'intégrer les gens au fur et à mesure que je parle diane elle ne sait pas couper diane elle ne sait pas couper sa caméra diane il faudrait vous avez coupé le micro c'est bien vous devez mettre mettre arrêter la vidéo en bas à gauche vous avez arrêté la vidéo ça veut pas dire que vous allez arrêter mon image mais on va vous allez voilà bravo moi c'est juste pour dire bonjour bonjour stéphanie bonjour juliette bienvenue bienvenue merci à vous de d'être fidèle et de soutenir d'une certaine manière la création oui enfin c'est quand même une création parce qu'on y passe quand même quelques heures si vous voulez à créer au moins le port point et à créer le sens voilà donc je n'hésite pas à dire que je crée quelque chose et qu'en l'occurrence ben j'aurais bien aimé faire la visite d'idées peut-être plusieurs fois mais je pense que c'est revenu on ne sait quand c'est même pas la peine d'en parler alors le titre l'autre nom du portrait bien sûr ne fait pas référence à un fromage mais il est certain que s'il y avait eu on va dire dans la catégorie portrait des caractères de la bruyère s'il avait en effet un dictionnaire à la manière de la bruyère peut-être qu'on aurait pu mettre dans la catégorie portrait yacinthe rigaud parce que à l'époque du grand siècle il a vraiment été la star absolue de la pratique du portrait alors je commence par le terme de difficultés parce qu'il ya beaucoup de difficultés à travailler sur les portraitistes de manière générale du siècle de louis xiv est-ce que tu enregistre oui j'enregistre excuse moi j'ai enregistré ce qui m'a paru vraiment étonnant lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet c'est qu'en fait nous connaissons bien l'oeuvre de yacinthe rigaud seulement depuis 2017 quand même avouer que les morts en 1743 il a donné la postérité un tableau qu'on ne présente plus mais qu'on va bien sûr évoquer durant la conférence le portrait du 14 en grand grand appareil et malgré tout il n'y a pas eu de la part des historiens d'art une volonté farouche de travailler sur ce portrait le problème il est inhérent à la qualité même du portrait c'est à dire que les portraitistes en france ont été les mal aimés de l'histoire de l'art et pour plusieurs raisons j'avais envie d'évoquer d'où le retard alors il s'avère que yacinthe rigaud est contemporain d'un autre portraitiste qui s'appelle nicolas de l'argillière que j'ai eu l'occasion de présenter il ya quelques années en 2003 je crois c'était l'exposition du musée jacques marandré très belle exposition d'ailleurs organisée par dominique brem qui est l'historien spécialiste et à l'époque on avait eu une très belle fréquentation de cette exposition ce qui veut dire que une fois présenté ces tableaux un charme ont une certaine exerce une certaine fascination de la part du public et c'est d'autant plus surprenant que les historiens eux ont eu du mal de se mettre au sujet alors pourquoi il ya eu autant de prévention à travailler sur l'oeuvre de ces peintres pour plusieurs raisons et c'est important de vous le signaler pour que vous compreniez la manière dont yacinthe rigaud a réussi à se positionner et comment on construit sa carrière quand on part quand on quand on évolue dans la pratique du portrait d'abord la première chose c'est la hiérarchie des genres au 17e siècle en france nous avons la création de cette institution qui s'appelle l'académie royale de peinture sculpture architecture dans laquelle rigaud va vouloir et va être intégré va entrer il ya un cursus à l'intérieur de cette académie et quand vous y entrez il faut y entrer par la grande porte j'ai envie de dire parce qu'il ya des petites portes alors l'une de ces petites portes et bien c'est la pratique du portrait je vous ai mis ici une sorte de de pyramide pour que vous compreniez que au sommet de la pyramide on a la grande peinture religieuse on a la grande peinture d'histoire tout en bas on a les paysages et la nature morte donc autant vous dire que quand vous vous appeliez chardin tout en bas parce que vous faisiez que de la nature morte les paysages c'était pas beaucoup mieux et puis le portrait se situe disons un petit peu en intermédiaire mais une chose est certaine c'est que si vous êtes uniquement reçu en tant que portraitiste à l'académie royale et ben vous serez jamais directeur vous serez pas forcément professeur vous ne serez jamais peintre du roi vous ne serez pas pensionné autant de choses après lesquels tous les peintres courent alors c'est raté j'ai envie de dire en ce qui concerne rigaud parce que il va avoir tout ça il va être directeur de l'académie il va être pensionné il va pas être peintre du roi officiel mais ce sera tout comme donc il a réussi à passer entre les gouttes et vous allez voir comme ça pourquoi mais c'est important de dire alors pourquoi c'est important pour l'histoire de l'art c'est parce que les historiens ils ont raisonné comme les gens du 17e siècle et quand vous étiez historien d'art si vous bossiez sur le portrait c'était oh mon pauvre l'autre difficulté c'est que le portrait se trouve encore aujourd'hui en grande partie en collection privée et là c'est galère pour aller chercher les tableaux pour les retrouver parce que il faut avoir du réseau pour connaître les gens etc et souvent on a très peu d'indications pour pouvoir remonter dans les collections privées l'autre difficulté du portrait c'est que pendant longtemps on s'est pas beaucoup fatigué en termes de ressemblant c'est à dire que vous bossez sur un sujet que personne n'envie forcément d'avoir parce que c'est pas très valorisant mais en plus c'est d'autant moins valorisant que les gens trouvent ça ennuyeux dans la mesure où les portraitistes n'ont même pas fait un grand effort de ressemblance donc on va se retrouver avec des tableaux qui parfois donne l'impression de toujours être les mêmes en tout cas de se ressembler là je vous montre mignard qui fait un coup lui 14 un coup philippe d'orléans son frère et qui de toute évidence n'a pas beaucoup changé la physionomie ou l'allure générale du tableau donc à une espèce de rationalisation de la pratique du portrait qui ne valorise pas beaucoup le côté artistique alors il a fallu des démarches des démarches complètement privées en fait pour que les historiens se bougent un peu et là je vous parle d'un amateur qui s'appelle georges l'astique vous regardez ses dates il est mort en 88 du siècle dernier donc c'est pas non plus le 19e siècle nous sommes à la fin du 20e siècle et ça a été un peu une épine si vous voulez dans le pied des historiens français parce que lui s'est intéressé à ce portrait du 17e à ses peintes il est allé il en a acheté il en a acheté alors il était riche certes il a un château mais enfin il paraît qu'à l'époque c'était pas si cher que ça et il les décrassait et c'est donc il y avait beaucoup beaucoup de portraits qui étaient en circulation parce qu'en général ces gens ces portraitistes peignent beaucoup on le verra avec rigaud il a énormément de temps pour les historiens c'est aussi extrêmement difficile de travailler sur le portrait parce qu'il n'y a pas de traces il ya peu de traces dans les archives la trace fondamentale pour disons pister des oeuvres ce sont les contrats les contrats notariés je sais que on a tendance à idéaliser le passé mais il faut savoir qu'au 17e siècle on est toujours couru chez son notaire un peintre comme charles lebrun passe tous les deux jours chez son notaire on est extrêmement procédurier d'ailleurs vous connaissez les pays de théâtre de molière ils ont toujours des procès aux fesses les gens les acteurs les acteurs non j'espère pas pour eux les personnages principaux genre alceste etc alors on fait pas de on va pas chez le notaire quand on passe une commande de portraits c'est considéré comme quelque chose de qui n'entra qui n'emmène pas beaucoup d'argent normalement ça coûte pas trop cher par rapport au fait de décorer son château avec des grands panneaux sera donc il n'y a pas de contrat et puis dans les archives royales quand vous faites une dépense de portrait et bien au qu'on appelle ça au c'était pas au cabinet c'était au garde-robe au garde-mêble au garde-mêble du roi il n'y a pas de mention de dépenses alors ce qui veut dire que quand rigaud va demander la somme énorme de 13 mille livres pour faire le portrait de 15 et bien nous savons aujourd'hui par d'autres biais mais le roi n'est pas tenu de faire j'ai envie de dire une déclaration de dépenses alors tout ça ça ne facilite pas et du coup on a beaucoup de mystères en général autour des peintres et yacintha arigao fait partie sans doute des plus mystérieux mais encore dans un autre style enfin vous avez toutes les raisons que je viens d'évoquer mais vous allez en ajouter plein d'autres alors il est à la fois mystérieux et puis en même temps mieux connu ou disons que mieux connu que les lefèvres que les nanteuil même que l'arginie et lière ou peut-être de trois pour lesquels j'aurai encore plus de mal de faire venir des gens il est plus connu mais il a les inconvénients de ses avantages alors l'un de ses avantages essentiels c'est qu'il est provincial et qu'en général c'est vrai que les peintres de province sont valorisés par la province où ils viennent et rigaud en fait partie puisqu'il a son musée rigaud à perpignan sa ville natale donc il est né au mois de juillet je crois le 18 juillet 1659 et à la même la même année vous avez l'annexion par le traité de pyrénées du roussillon de l'entrée du roussillon donc perpignan fait partie de la catalonne nord elle est intégrée à la province de roussillon et elle entre dans le royaume de france la même année que la naissance de rigaud donc rigaud est à la fois catalan et français de par sa naissance mais les archives à perpignan pour remonter les origines de la famille rigaud qu'on dit rigao sans d s'il vous plaît en catalan et bien sûr dans le catalan l'édit de villers cote rennes n'a pas joué tout à fait son oeuvre dans les archives du sud de la france à cette époque alors c'est c'est compliqué pour les pour les historiens mais vous allez me dire c'est pas grave on va prendre des historiens catalan et puis comme ça on pistera plus facilement alors évidemment ça ne se passe pas comme ça parce que rigaud il a fait toute sa carrière à paris il a quitté sa province et il ne l'a jamais jamais retrouvé enfin il est revenu une seule fois dans sa vie et il est parti il est parti en 78 donc il a 19 ans et il ne revient pas dans sa province ce qui fait que fatalement ce sont pas forcément des historiens catalan qui vont se mettre au sujet puisque on va en fait parler du royaume de france tout à fait essentiellement et ça pose problème parce que justement ce musée rigaud et puis et puis les gens qui l'ont mis en place etc l'argent qui a été mis ça a tendance à faire un peu de tension sur les discours qu'on peut tenir sur le peintre parce qu'il ya des choses qui rentrent pas et qui rentrent pas dans j'ai envie de dire le mythe local voilà donc il ya une tension à ce niveau là et que pour laquelle les historiens en tout cas la spécialiste doit s'excuser régulièrement de ne pas tenir le discours officiel que l'on peut trouver dans le musée rigaud à perpignan alors il ya une des théories notamment on le verra c'est sur les origines et la formation le mystère rigaud c'est aussi je l'ai dit ce tableau colossal important tout à fait fondamental dans l'histoire de france qu'est ce portrait de 14 daté de 1701 mais la carrière de rigaud elle commence en 1681 elle s'achève en 1743 donc c'est une des carrières les plus longues de l'histoire de la peinture avec une production absolument colossale et donc on a un tableau qui a tendance à nous cacher une forêt de tableaux vous l'avez compris la semaine prochaine je vous présenterai les arbres en pleine forêt donc la métaphore sylvicole va être souvent approprié le l'autre mystère propre à rigaud et la difficulté je vais dire c'est l'idée que il a il l'a propagé remarque à paris il a la peinture dans le sang c'est à dire qu'il vient d'une famille d'une famille d'abord noble alors la noblesse à perpignan ne fonctionnait pas exactement comme la noblesse dans le coeur de france de toute façon la noblesse est toujours à un moment donné une décision qui est prise jusqu'à après le contraire le sang est à peu près rouge tout le temps et en fait à perpignan une des familles d'artisans qui était inscrite sur les registres des corporations depuis un certain temps ont été érigés au rang de chevalier ou de nobles je crois c'est chevalier au cours du 17e siècle donc rigaud a eu ainsi l'accès à une certaine noblesse de part d'origine catalane et il a un peu accentué ce phénomène en disant que c'était une noblesse d'artiste parce qu'effectivement il existe des peintres rigaud dans son arbre généalogique et on peut penser que c'est grâce à cela qu'il est devenu lui-même peintre alors les ancêtres ce sont c'est un bisaïeul donc un arrière-grand-père que l'on retrouve et qui est inscrit à la corporation des peintres de l'époque et qui effectivement a donné dans le cas de la contre réforme un certain nombre de retables dans des villages on a aussi un oncle pardon un grand-oncle donc on a un arrière-grand-père un grand-oncle et un grand-père donc on a trois peintres dans la famille le souci c'est que ces trois peintres yacinta qui est né en 1659 ne les a pas connus et il est né d'un père qui était déjà plutôt jeune qui s'appelle matisse rigaud et qui lui est inscrit dans la corporation des tailleurs donc ça n'est pas un peintre son père c'est un tailleur ce qui est d'ailleurs assez intéressant on le verra pour la qualité des étoffes qui sont peintes plus tard on peut se dire que pour le coup il avait ça dans le sang donc il n'est pas du tout élevé chez son père en termes de pratiques artistiques matisse rigaud maître tailleur à perpignan s'est marié deux fois et de son deuxième mariage est né trois enfants yacinthe en français yacinthe gaspard le deuxième et puis la petite dernière qui s'appelle lucia je crois ça fait trois enfants et puis yacinthe va se retrouver orphelin de père très jeune à l'âge de 9 ou de 10 ans il sera placé à l'âge de 13 ans dans une corporation qui est une corporation d'orfèvres alors pardon pas d'orfèvres de sculpteurs il a 13 ans sa mère l'envoie à carcassonne pour qu'il fasse sa formation auprès d'un maître qu'on dit sculpteur d'horreur et peintre alors n'en jetez plus vous êtes en province dans une ville moyenne et les maîtres de l'époque devait faire les cadres devait préparer les bois et devait peindre et surtout doré la dorure restait quelque chose de fondamental donc c'est une alors on n'arrive même pas à savoir exactement ce sont ce monsieur aurait pu produire parce qu'on n'a pas trop de traces on est donc sur quelque chose de complètement secondaire en termes de qualité et c'est pas avec une formation pareille qu'on va faire un peintre du roi alors le deuxième maître chez qui il aurait été placé nous amène à montpellier cette fois ci où il arrive en 1671 je crois là on a son nom il s'appelle peser nous avons sa pratique sa production qui est qualifié de médiocre par beaucoup d'historiens bon peut-être être un peu plus gentil ce qui est certain c'est que c'est là où il va rester à cet intent et puis c'est tout mais c'est pas suffisant pour faire de lui un grand peintre et ensuite nous avons le fait qu'il soit passé dans un atelier mais en tant que collaborateur étant déjà considéré comme formé comme peintre et là il est collaborateur un court instant d'antoine ranck qui est un peintre de montpellier très honorable qui concentre à peu près toutes les commandes du sud de la france des époques et qui va lui avoir une généalogie de peintre puisque son fils sera le peintre du roi d'espagne jean ranck nous le retrouverons auprès du roi d'espagne alors avec antoine ranck sans doute rigao a je dirais forgé son oeil et continuer sa formation même s'il refusera de l'admettre il était considéré comme formé mais nous avons ici un jeune autoportrait alors pas si jeune que ça parce qu'il a dû le remanier à plusieurs reprises mais on peut penser qu'on avait une première version quand il était encore peut-être à lyon ou dépassé après en tout cas je voulais vous le montrer pour le jeu de la draperie justement vous allez voir c'est tout un truc de draperie ces tableaux et le lien est en fait la chose qu'il a vu quand il est à montpellier c'est la collection d'antoine ranck est une collection dans laquelle il ya des tableaux de anton van d'aigues alors van d'aigues c'est la clé si vous voulez de la peinture de cette époque en tout cas de la peinture de portraits c'est par le peintre anglais van d'aigues mort en de terre en 1647 que nous aurons de 141 que nous aurons la métamorphose de la peinture française encore faut-il voir des tableaux de van d'aigues c'est pas gagné le chic anglais l'espèce de morgue la fluidité tout ça c'est anglais tout ça c'est van d'aigues et il faut trouver des tableaux les voies alors les maîtres de rigaud sont trop médiocres pour pouvoir imaginer que c'est deux qu'il a tiré son génie la conclusion c'est qu'il a tiré son génie de lui-même il va débarquer à paris en étant considéré comme 100 m ce qui est hyper important à l'époque on débarquait à paris on était étiquetés fils 2 élevé par lf2 et là on a un peintre qui résonne complètement différemment des autres il a à son actif un inconvénient fondamental c'est qu'il est provincial c'est un inconvénient et en plus il n'a pas d'étiquette et avec ça il va faire la carrière la plus foule de rentre de l'histoire de l'art donc avouer que c'est quand même assez balèze entre 1681 date à laquelle il va arriver à paris et sa mort en 1643 à quelques encablures à quelques pas de la place où il le grand c'est à dire de la place actuelle bandoum dans à la tête d'une fortune énorme parce qu'il était extrêmement riche à la fin de sa vie notre peintre a vécu des étapes historiques qui vont scander ou qui vont faciliter son évolution et sa fortune la première chose c'est que il va commencer à peindre officiellement indépendant étiqueté peintre indépendant à l'époque où la cour s'installe à versailles et ça on verra que ça une énorme importance la seconde c'est qu'il va vivre la fin du 17e le début du 18e ce qu'on appellera la déesse du roi ensuite on va enchaîner avec la jeunesse de louquins et donc la régence avec son cortège de financiers qui s'enrichissent de première banqueroute mais auparavant de première spéculation financière de l'histoire de l'art donc de nouveaux riches très amoureux de l'idée de pouvoir s'enrichir spontanément et tout merci à john de désactiver son son je l'ai fait pour lui alors voilà il va mourir en 43 date à laquelle le cardinal fleury meurt aussi donc on est très raccord et j'ai envie de dire rigaud c'est le sens du timing c'est à dire que toute sa vie il a le sens du timing il est au bon moment au bon endroit il meurt au sens des entraves et sans problème je vous montre juste le cadre du cardinal fleury pour vous dire que le cadre doré chantourné très rocaille d'abord les faits est livré par rigaud lui même il n'a pas fait que ses blanchements faut pas déconner mais enfin vous avez vu qu'il avait une formation de sculpteur et d'horreur et ça va lui donner sur le marché du portrait un plus extrêmement je dirais précis il sait quoi il parle et il fournit le tableau encadré de qualité ça c'était vraiment aussi sa marque et en l'occurrence vous êtes en pleine époque rococo ce qui veut dire qu'on commence à l'époque grand siècle qu'on qualifie nous en art de classique et on termine à l'époque rococo en général les passages d'un siècle à l'autre d'une époque à l'autre c'est fatal c'est à dire que vous vieillissez c'est pas toujours facile de se mettre à la page et ben rigaud pas de problème il va travailler jusqu'à la fin il sera demandé jusqu'à la fin et il ya mais strictement aucun problème dans sa carrière donc vous voyez c'est une histoire qu'on pourrait qualifier de belle parce que elle a été vraiment sans souci je crois que la la disons que la clé de la réussite de monsieur rigaud a été notamment dans cette manière de d'utiliser un sens inné qu'il va avoir pour la pratique du portrait pour flatter les gens importants et il fera jusqu'au bout par exemple il arrive à paris il entre à l'académie alors il est connu de personne il va se proposer à l'académie et il suit les cours il suit là c'est vrai il suit des cours ce qui lui permet de se faire remarquer d'autant qu'on lui dit vous devriez jeune homme tenter le grand prix tente le grand prix et il l'obtient on en reparlera et en même temps qu'il veut tenter le grand prix il propose ce portrait de celui qui est la star du moment qui s'appelle pierre miniard le grand peintre avec charles le brun et il lui fait donc un portrait mais a priori on l'a pas retrouvé dans les livres de contes miniard n'avait pas demandé avoir sa tête etc ce qui veut dire c'est un geste gratuit que va faire rigaud et il ira même jusqu'à l'offrir à l'académie à la fin de sa vie ce sera dans son testament donc on va voir que la pratique du portrait cadeau du portrait pour se placer se faire remarquer se montrer ça ça va être un des ressorts de son cheminement à travers l'histoire de cette époque alors françois de troyes et nicolas de larguière si vous regardez rapidement les dates sont bonan malan de la même époque alors françois de troyes est un peu plus âgé mais enfin il va mourir en 46 encore plus tard et nicolas de larguière alors là on est assez proche aussi je dirais que globalement tous ces braves messieurs ont une espérance de vie qui explose les quotas de l'époque donc tout va très très bien pour eux puisque le portraitiste qu'ils sont tous les trois ça concerne 1 ils ont effectivement traversé cette époque et à leur autre originalité outre leur longévité ils travaillent tous les trois sur le même créneau et et là c'est quand même le comble ils sont super copains alors là c'est un truc que j'ai découvert pour la première fois de dans l'histoire de l'art c'est que j'ai affaire un artiste qui va avoir une carrière extraordinaire et il ne se fait que des copains je n'ai pas trouvé trace d'ennemi et pourtant à l'époque je peux vous dire que se battaient à coups de pinceaux très violemment alors la grande amitié qui lit nicolas de l'argillière et à saint-trigot était connu et pour les trois on parlait de trioubira de l'art du portrait à paris donc c'était vous dire qu'ils étaient tout à fait repérés alors françois était un parisien nicolas de l'argillière il est né à paris mais il est parti à l'âge de trois ans a priori il n'a pas demandé son avis et ses parents l'ont emmené à anvers et puis à l'âge de 10 ans il est allé en angleterre où il aurait appris l'anglais et surtout il a appris la peinture anglaise et quand nicolas de l'argillière revient à paris et bien il est alors lui complètement baigné par la culture anglaise du portrait et c'est encore un truc qui nous épate de la part de rigaud c'est que lui on sait pas où il a acquis cette culture et comment il a fait pour être à ce point là tout à fait dans cette modernité de la peinture anglaise alors qu'il n'a pas fait de voyage et qu'il n'a pas eu l'occasion de voir alors on n'a pas compris où il a vu la peinture il a dû la voir quand même je parlais du du fait de ne pas avoir de contact local vraiment on a on a fait des statistiques c'est très sérieux les artistes provinciaux qui arrivent à paris à cette époque ils mettent 10 ans de plus que leurs compagnons parisiens pour accéder aux honneurs pour accéder au premier prix pour accéder à l'agrément pour accéder à la réception on n'a aucun artiste d'origine provinciale directeur d'académie à l'exception de rigaud qui va l'être et de l'argillière mais l'argillière est considérée comme parisien de naissance je vous montre juste un exemple d'un tableau d'ailleurs assez médiocre de charles jean charles nocret qui entre à l'académie royale qui est reçu assez vite d'ailleurs avec un portrait de son père qui était du même académicien donc je veux dire il n'y a pas photo c'est pas du pistonnage en fait si c'est c'est plus que du pistonnage c'était de la cooptation c'est à dire qu'il y avait une cooptation et on trouve le profil de l'artiste parisien typique de cette époque là c'est d'avoir alors là pour le coup vraiment des gens dans le domaine mais aussi des connaissances etc donc là encore rigaud qui va être agréé à l'âge de 26 ans et qui sera reçu alors il s'en foutra d'être reçu donc lui il met un peu son temps il sera reçu en 1700 mais bon il va travailler tout à fait comme s'il était reçu avant donc rigaud attaque sa carrière à moins de 30 ans sur les chapeaux de roue etc donc il n'a aucun déficit de départ alors qu'il est provincial et sans connaissance locale a priori il va profiter comme l'argillière et comme de trois de la disparition des grands peintres de portraits entre 1675 et 1690 alors il y en a un qui s'appelle sébastien bourdon que rigaud aimait beaucoup d'ailleurs qui va il va le collectionner il ya un peintre pas très connu qui a fait beaucoup de pastels qui s'appelle robert nanteuil qui va mourir dans les années 70 il ya la disparition du seul grand peintre qui tenait un peu la route à l'époque dans le genre réaliste à paris c'était philippe de champagne que vous connaissez peut-être il nous a laissé ce grand portrait de richelieu absolument effroyablement effroyable qu'on a dans les livres d'histoire aussi et quelques portraits de lui 13 assez raide philippe de champagne a la caractéristique d'être d'origine flamande et donc de savoir maîtriser le réalisme dans le portrait quelque chose qui faisait étonnamment défaut aux artistes français du cru et alors les artistes français de l'époque de rigaud quand il va arriver sur le terrain sont pour l'art du portrait d'une raideur épouvantable alors épouvantable on aime on n'aime pas mais globalement on va dire aujourd'hui qu'on n'aime pas c'est une peinture qui est totalement héritière du 16e du 16e siècle de la peinture de fontainebleau et nous voyons nos litanies de roi et de reine et là je vous montre quand même la reine marie thérèse et quand même l'épouse de les 14 dans un apparat extrêmement raide et guindé dans une artificialité complètement assumé je précise c'est à dire que c'était volontaire c'est ce qu'on a appelé le portrait de cour tout à fait galant courtois élégant mais profondément artificiel alors il y aura un soupçon d'envoler dans des grandes envolées draperies complètement artificielle pour les femmes qui vont être aussi déguisés qu'ils veulent apparaître parfois sous forme de figure mythologique nous allons avoir des arrières plans qui sont aussi pas très bien intégrés et puis de manière générale une ressemblance qui atteint le niveau 0 parce que là c'était très très mal fait en général alors il ya un sommet dans le genre et c'est là on voit qu'il ya eu un trigo arrive il ya quand même une formidable métamorphose de l'art du portrait parce que vous avez un sommet c'est une commande de lui philippe pas de philippe d'orléans donc du frère de lui 14 philippe qui pour décorer son château de saint cloud fait faire un énorme tableau il est absolument colossal conservé aujourd'hui à versailles montrant là la totalité de la famille royale donc j'espère que vous avez le tableau en grand sur votre écran on y voit à droite lui 14 à gauche lui philippe je tiens c'est pas lui c'est philippe vêtue comme ça en jeune apollon et puis vous avez la mer c'est un d'autriche qui est assise au milieu qui est représenté en si belle la terre bon bref il ya tout il ya tout le monde ya la grande demoiselle à droite derrière le roi donc on peut effectivement reconnaître tous ces braves gens henriette d'angleterre à gauche bon mais globalement les bras sont artificiels on sait pas trop ils savent pas trop les mettre ils les mettent un coup comme ça comme ça bon voilà c'est fade c'est très joliment coloré et d'ailleurs le peintre a été payé en proportion de la quantité de couleurs qu'il a mise donc on est encore sur des registres qui sont assez arbitraires et celui qui en a parfaitement conscience et charles lebrun qui a quand même complètement renouvé la peinture française avec ses grands portes et grands tableaux j'allais dire et quelques portraits quelques portraits c'était pas c'était pas son roger s'il était peintre d'histoire il était peintre de grandes peintures c'est le grand peintre il fait de la grande peinture et je vous ai dit le portrait c'est secondaire le portrait c'est le portrait c'est pour faire rentrer de l'argent dans la caisse alors quand vous êtes charles lebrun vous n'avez pas besoin de faire rentrer de l'argent dans votre caisse vous en avez de l'argent c'est à dire qu'en gros le portrait c'est pour les tâcherons alors en même temps le brun sent c'est un homme intelligent que bien un déficit de la peinture à ce niveau et quand je dis bien quand il va voir ce que fait le jeune yassin trigo eh bien il va en être tout à fait épaté je vous montre ce que fait miniard qui lui faisait aussi du portrait que j'ai toujours trouvé un peu ridicule les portraits miniard d'ailleurs ça a donné une terme de miniardise on va dire que oui c'est miniardise charles lebrun a été de ceux qui ont oeuvré pour le déménagement de la cour à versailles l'aménagement de la galerie des glaces etc totalement décoré par charles lebrun et ce passage à la cour va nécessiter qu'on ait d'autres cartes de visite c'est à dire que l'image de soi c'est une carte de visite sociale et il va y avoir un besoin d'avoir autre chose que ces trucs copier coller un peu radas on va avoir envie d'être reconnaissable ces tableaux donc du réalisme et en même temps d'avoir quelque chose qui soit noble qui vous présente bien donc être réaliste et en même temps vous embellir c'est une équation qui n'est pas évidente alors quand en 82 on arrive dans dans effectivement à versailles et dans les années 90 je dirais que lebrun et miniard se sont partagés le gâteau il va y avoir une génération qui est plus âgée que ringo charles la fosse qui vont continuer les grands décors mais après c'est fini il n'y a plus de grands décors il n'y a plus grand décors à peindre parce qu'il ya plus de sous parce que la grande peinture ça coûte extrêmement cher et il ya plus de sous et comme on n'a plus d'argent pour faire des grands décors et bien il faut que les peintres se trouve d'autres boulots et là encore une fois le portrait va arriver au bon moment donc il aura à la fois une demande de portrait de la part des gens qui arrivent à la cour et en même temps il ya l'état qui a les caisses qui vont se vider avec les guerres et quand on sera en 1700 il ya peu d'argent pour qu'on puisse subventionner des grandes des grandes décorations dans les années de la fin du 17e siècle il va y avoir un autre phénomène qui va favoriser le travail de rigaud et le portrait en général c'est la querelle du dessin et du coloris alors cette querelle du dessin du coloris c'est une querelle qui est très qui est comment dire qui est très très historien d'art mais enfin il faut quand même que je vous la cite en gros les académiciens se crêpent le chignon pour savoir s'il faut plutôt dessiner ou s'il faut colorer et ça vous paraît secondaire mais tout est fondé dans l'histoire de la peinture sur la qualité du dessin le disegno et non pas le coloris tôt qui était vu comme vulgaire comme quelque chose de sensuel et d'ailleurs c'est un ressort de l'histoire de l'art c'est des moments dans l'histoire de la peinture on va plus dessiné et des moments va plus coloré et quand on arrive à la fin du 17e siècle et bien il ya les tenants du coloris tôt qui ont gagné c'est à dire que ce sont les rubénistes les gens qui aiment la peinture de rubin c'est une peinture très rouge et coloré merci à john de couper son micro excusez moi il écoute pas parce qu'il parle en plus j'ai pas vu texto j'ai pas j'ai pas lu je suis devant devant mon ordi vas-y et oui avec plaisir avec plaisir voilà alors j'arrête pas de lui enlever le micro mais il me le remet donc je vais me tâcher alors du coup pourquoi le coloris tôt qui gagne c'est bon pour le portrait parce qu'un portrait plein de couleurs c'est beaucoup moins ennuyeux et puis vous allez voir le coloris tôt c'est ce qui va porter la carnation de la peau les rites il y en a les textiles soyeux les velours et bon pour tout ça il va y avoir de la couleur et l'une des caractéristiques de rigaud c'est qu'il ne dessine pas pour faire ses tableaux il les met en forme par le cool par le coloris directement tout de suite comme je l'ai déjà cité la brouillère ou même la fontaine mais la brouillère sont des gens qui vont parler des caractères vous savez on parle des hommes on les caractérise et ça c'est très bon pour un portraitiste ça veut dire que il ya une volonté de soi d'être en avant bon et je mets du coup ce caractère mélancolique de la fontaine peint par rigaud puisque rigaud nous a laissé les portraits de la fontaine que nous utilisons couramment dans nos livres sur la fontaine avec effectivement ce regard un peu perdu et cette ressemblance que j'évoquais puisque on a l'âge du personnage sont nés l'incarnation un peu rougissante de sa peau et j'ajouterai quelque chose d'intéressant ce portrait rigaud l'a fait sur commande et il a opté pour une formule très sobre alors vous allez bien parce que les gens ont payé pour a priori c'était un choix de rigaud pour s'adapter à la personnalité de la fontaine qui était connu pour une certaine sobriété alors l'autre avantage de l'époque en tous les cas du portraitiste tel que rigaud va la pratiquer c'est que à la fin du 17e siècle finalement c'était pas bien d'être portraitiste au regard de l'académie de votre carrière etc a priori mais dans les faits c'est excellent parce que quand vous faites des portraits vous êtes très proche des personnes que vous portraituré parce que vous leur parlez et ça va être le grand avantage de rigaud c'est qu'il a été proche de toutes les personnes qui l'a peintes et on pense que c'est grâce à ça le jour où il a peint Louis XV en costume de sacre et ben il a vu Louis XV en vrai et Louis XV a posé pour rigaud et comme par hasard nous sommes en 1720 à cette époque rigaud va avoir une pension du roi ce qui lui donnera un titre énorme ça a été le seul peintre de portrait pensionné par le roi donc Louis qui était déjà très fortuné il ne le sera que plus et puis et puis Louis XV va même lui donner l'ordre du saint va l'ériger au rang de chevalier du saint-esprit donc il aura un ordre de chevalerie et là c'est le seul peintre aussi à avoir été élevé au rang de noble à cette époque et de sa génération donc rigaud a eu tous les avantages possibles et de l'époque et et de la situation de portraitiste ce qui fait que en partant quelque chose qui était plutôt pas bon pour une carrière c'est devenu excellent et le le personnage qui a été moteur pour sa conversion au portraitiste c'est le brun charles le brun va voir ce jeune yacinthe rigaud va savoir qu'il est sans famille et donc il a besoin de travailler il va l'encourager après que rigaud son premier prix à ne pas aller à rome et ça c'est quand même énorme c'est à dire que normalement on avait le grand prix de l'académie et on allait à l'académie de france à rome dans la foulée et là et ben charles le brun dit au jeune homme qui est yacinthe n'y va pas ça sert à rien tu vas travailler comme portraitiste alors vous allez me dire c'était le conseil qu'on donnait aux parents pauvres il y a un peu de ça c'est à dire qu'on voit que c'est un jeune homme qui n'a pas de moyens et qu'il faut qu'il bosse pour vivre travaille pour vivre donc oui il y a un peu de ça mais je pense qu'il n'y a pas que ça charles le brun a compris que rigaud avait tous les moyens nécessaires pour faire quelque chose et puis le deuxième personnage qui va aider rigaud c'est le milliard que j'ai déjà cité et je vous montre ce tableau qu'a peint il ya saint rigaud en 1730 c'est un dessus de porte vous savez ce que c'est qu'un dessus de porte c'est de la décoration c'est à dire qu'on a ce double portrait que vous mettez vous êtes un financier riche au dessus de votre porte et dans ce tableau rigaud a peint le brun et miniard ensemble alors que ces derniers se détestaient cordialement qu'ils auraient pu s'assassiner si nécessaire et je trouve que c'est tout le symbole aussi sa propre carrière à lui c'est qu'en fait il a été aidé par deux personnes qui détestaient et je trouve ça assez fort alors il a été agréé à l'académie en tant que portraitiste avec ce tableau qui est un portrait d'un sculpteur il s'appelle des jardins français en fait un sculpteur hollandais et rigaud va rencontrer beaucoup de sculpteurs parisien tous les sculpteurs du roi vont venir se faire portraituré par rigaud alors vous allez me dire c'est un comble ils sont sculpteurs ils se font pas faire des autoportraits en sculpture ils font très très peu un sculpteur va faire très peu d'autoportraits en sculpture parce que ça coûte cher la sculpture et puis le marbre etc donc ils vont voir rigaud pour avoir leur portrait et rigaud va devenir le spécialiste du portrait de peintre ou de sculpteur beaucoup de sculpteurs viendront ça va lui faire plein d'amis dans le milieu et vous voyez à l'arrière-plan de ce portrait des jardins vous avez la place de la victoire la place de la victoire la place des victoires qui existe toujours aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui il ya un Louis XIV à cheval qui a été réalisé par un personnage qui s'appelle Bozio je crois le sculpteur Bozio du XIXe siècle vous savez que les sculptures de nos places parisiennes ont été déboulonnées à la révolution donc là je vous montre le sculpteur et à l'arrière-plan rigaud a ajouté la la sculpture du roi qui était placée sur place des victoires c'est une sculpture en pied avec une victoire derrière enfin bon et au pied de cette sculpture vous aviez des prisonniers et avec des grosses têtes et vous en avez une là parce que littéralement vous avez la tête de l'empire Louis XIV avait quatre prisonniers enchaînés à ses pieds la Hollande les provinces unies l'empire allemand et le turc et donc tous ces quatre prisonniers représentés esclaves représentaient les conquêtes de Louis XIV et j'aime beaucoup cette association du peintre et du sculpteur puisque vous voyez en plus la peinture d'une sculpture dans le tableau on y reviendra ça c'est son morceau d'agrément et il est censé faire ensuite un morceau de réception qu'il va mettre beaucoup de temps à rendre et qu'il ne rendra que en 1700 et même une partie de son morceau de réception il ne le rendra que la veille de sa mort alors vous allez me dire ça fait quoi de pas avoir fait son morceau de réception ça fait que normalement vous pouvez pas vous pouvez pas arriver au plus grand degré si vous voulez de reconnaissance et Rigaud était suffisamment malin pour avoir fait une demi réception et d'être quand même élu à la direction il a été directeur de l'académie alors qu'il n'avait pas complètement rempli son devoir et il n'avait pas rendu complètement son mémoire je dirais de fin d'étude alors a-t-il fait de la peinture d'histoire la réponse est oui mais alors tout petit là j'ai même fait exprès des dimensions 32 cm par 25 on ne peut pas plus petit et ça c'est son justement morceau de réception qu'il aurait dû donner puisque il a été même reçu dans la catégorie peintre d'histoire alors qu'il n'a jamais fait peintre d'histoire il n'a jamais fait peintre d'histoire donc tout ça vous voyez à quel point il a été favorisé par ses pairs et toutes cette je dirais ses faveurs qu'il a eu de la part de ses pairs vont lui permettre vont lui laisser le champ libre pour inventer une nouvelle science du portrait on vient de dire vient de montrer que il y avait un vide il y avait un manque il y avait un besoin pour la cour de france tout simplement d'avoir des gens qui soient à même de peindre des tableaux qui sont pas ridicules qui restitue en plus la gamme commençait à simplifier de type de caractère c'est à dire que on avait des modèles avant qui était tellement figé qu'en gros il y avait le militaire et puis il y avait à peu près je dirais l'homme l'homme de deux cours mais ça manquait de mouvement ça manquait de deux je dirais de naturel alors je dis pas que c'est complètement naturel chez rigaud parce que rigaud va va jouer sur les codes pour anoblir le portrait et certains disent qu'il a fait des portraits comme des tableaux d'histoire c'est dire avec la même noblesse et générosité je crois que l'un des aspects de cette générosité du portrait rigaud c'est le textile en fait tout va se jouer dans la qualité des velours et des brocards et des dentelles que nous allons voir avec ce sens du coloris avec ce sens de la lumière et de ce qu'on appellera le clair obscur puisque comment faites vous pour avoir du volume dans votre tableau vous jouez sur le clair obscur rigaud a dû voir beaucoup de peintures de rembrandt en tout cas il en a vu suffisamment pour savoir gérer les clairs obscurs et ça ça va être une de ses grandes sciences l'autre sur laquelle je vais revenir après c'est qu'il est très lié aux sculpteurs aux sculpteurs pluriels ses amis les sculpteurs je pense qu'il aimait beaucoup la sculpture et il va imiter des pratiques qui sont les pratiques de la sculpture par exemple ce que vous aviez là le mouvement du drapé que vous avez c'est un mouvement qu'on place en bas des bustes pour asseoir la physionomie d'un personnage alors je vous montre le détail parce que c'est là où le bonheur visuel est entravé par le fait qu'on ne soit pas sur place et je pense que nous aurions eu plaisir à voir ces tableaux parce que la plupart ont été nettoyés pour l'exposition oui un portrait de lebrun ou pardon de rigaud jaunis par le temps et crasseux c'est pas beau c'est pas beau on connaît pas la personne qui est peinte on a l'impression qu'il est empaillé le bonhomme et en plus c'est moche je veux dire là la surface est mauvaise par contre en revanche quand c'est nettoyé c'est juste du bonheur c'est que là on va voir la virtuosité et c'est cette virtuosité qui va faire la marque de fabrique de rigaud sur ce caractère de de textile et notamment de drapé on peut dire qu'il ya une évolution dans l'art de rigaud alors quand je dis évolution je mets des guillemets parce que je dirais que c'est quelqu'un qui est très mystérieux par ce phénomène de génie comme ça tombé du ciel à tomber de catalogne et qui boum à l'air de pas avoir besoin d'apprendre auprès de ce soit et après une fois qu'il a mis en place sa formule il va la garder pendant 60 ans donc c'est quelqu'un qui est très stable dans sa pratique picturale donc peut-être ennuyeux pour l'historien qui va l'étudier je ne le crois pas parce qu'il ya d'autres manières de travailler la question j'ai quand même noté une évolution c'est que je pense qu'au départ et là vous avez un tableau des années 80 donc on va dire du début de sa carrière parisienne où on est encore très proche de van d'aik c'est à dire les verticalités le drapé sur l'épaule et le geste de la main comme ça regardez à l'arrière vous avez une colonnade une ouverture etc ça c'est typique de ce que fera le peintre anglais 50 ans avant et rigole le recopie là très clairement alors avec quand même un coloris qui est propre à rigaud les jaunes et surtout les violets à les violets ça va être une de ses spécialités et nous avons les comptes de sa de sa boutique son atelier et on voit les sommes absolument colossal qu'il débourse pour avoir d'excellentes couleurs je dirais que sur ce caractère de débauche de costumes on est aussi l'homme de son temps c'est à dire qu'il fallait avoir d'abord à la cour de versailles une surenchère et plus le roi va vieillir plus versailles va devenir austère et du fait les gens quand le roi va mourir en 1715 ça va être l'éclat total et vous savez que la régence à tous les à tous les défauts de la terre notamment celle d'avoir été un moment de frivolité affirmé et pour les peintres ce sera le bonheur intégral c'est à dire qu'ils vont avoir des des personnes qui ont besoin envie d'être vu dans leurs plus beaux atouts alors je vous présente un allemand qui est peint ici par nos deux comparses vous avez en grand et en bleu couleur favorite de rigaud le portrait de rigaud et puis j'ai en plus petit je vous ai mis le portrait de l'argilière parce que il faut rendre à césar ce qui appartient à césar on peut penser que l'argilière était encore plus fort sur les costumes et qu'il va faire des choses encore plus débridées comme ce célèbre portrait d'homme inconnu d'ailleurs mais en costume de chasseurs costume de chasseurs qui vaut quand même le détour alors en revanche je pense que rigaud était meilleur que l'argilière sur le placement des draperies là on le voit très bien avec cette diagonale et puis vous le verrez aussi sur le réalisme des visages c'est à dire que chez l'argilière ils ont encore l'air un peu poudré chez rigaud pas du tout ils ont pas du tout ce teint blême conventionnel un peu voilà poudré quoi qu'on voyait très souvent si vous demandez à quelqu'un la nature du costume est ce qu'il est jouable en vrai on vous dira qu'aucune des draperies peintes ne tient c'est à dire que rigaud mélange le réalisme des armures etc on le verra avec ces manteaux qui ne tiennent pas en fait qui sont placés d'une manière complètement farfelue assez souvent pour embellir le personnage et puis je crois aussi pour toujours jouer sur un lien avec l'antiquité même si c'est un petit peu décalé c'est se dire vous à vous accéder à une part d'attemporalité avec ce drapé qui tiendrait pas si c'était pas le génie du peintre qui était derrière alors le lien avec la sculpture je l'ai déjà évoqué je je suis renchéri avec un grand ami à rigaud encore un il y en a beaucoup qui s'appelle antoine coisevaux qui est ce grand sculpteur qui nous a donné les chevaux de marie première version le quand même le vœu de 13 que vous avez à dans la en tout cas la piéta centrale parce que de part et d'autres c'est ses neveux les cousteaux qui ont fait mais enfin coisevaux a été un grand sculpteur de versailles et 2014 et vous le voyez ici peint par son ami rigaud avec ce visage empâté vieillissant qui était le sien propre et le tableau date de 1702 date à laquelle antoine coisevaux a fait son autoportrait sculpté alors j'ai cité le fait que les sculpteurs pratiquaient peu l'autoportrait sculpté mais je suis toujours contredit par moi même puisque toute façon je parle toute seule depuis un an mais en l'occurrence ce coisevaux s'est fendu d'un autoportrait sculpté parce qu'il est directeur de l'académie royale en 1702 et je crois il y avait très peu de sculpteurs qui accédaient au rang de directeurs c'était quand même les peintres demie un peu ça donc quoi se voit à tout à fait raison d'être fier de lui et j'ai essayé de trouver une vue de la sculpture qui correspondrait à celle l'angle de la peinture pour que vous puissiez voir que la ressemblance est vraiment respectée ou alors que rigaud a tout simplement recopier le buste de son ami je précise que on travaille que sur le vivant et on n'a pas entre guillemets de photos et autres supports qu'on aura beaucoup plus tard donc on aime bien évidemment avoir des penses bêtes et puis c'est toujours plus facile quand quelqu'un a travaillé avant vous bon en tout cas on peut dire que ces deux ces deux oeuvres fonctionne vraiment main dans la main et ça n'est pas la dernière fois la seule fois puisque quoi se voit et rigaud vont produire beaucoup d'oeuvres jumelées comme ce célèbre maréchal de vauban qui accède au rang de maréchal en 1706 ce qui lui vaut de commander un buste sculpté et puis le portrait mal photographié par mes soins de rigaud je voulais juste vous montrer la photo est moche mais qu'il a une énorme tâche comment dire noir sur la joue et que cette tâche elle est plus difficile à restituer sur la sculpture alors si la photo est pas trop mauvaise on peut distinguer un creux dans la joue du maréchal et en fait ce creux correspond à cette tâche noire qui était un grain de beauté ou peut-être un début de cancer on sait pas exactement donc le réalisme vraiment est un élément important le on a dit les textiles les cheveux alors qu'ils sont pas des cheveux mais qui sont des perruques on a fait une conférence n'y a pas très longtemps sur l'art de la perruque non sur l'art des cheveux en général donc là on voit le caractère vraiment de chevelure soyeuse et rigaud était un peu voilà un des spécialistes en la matière alors toujours pour le sens du réalisme je l'ai dit et de l'âge parce que on cherche avec les portraits peint par rigaud à analyser l'âge du capitaine et en l'occurrence on a un la fontaine ici on en a un autre ici encore un petit peu plus vieux et pour cause c'est l'année de sa mort au fait en parlant de la fontaine je précise que c'est l'année la fontaine cette année jean de la fontaine est né en 1621 bon alors question festivité ont peut-être pas totalement débridé cette année mais peut-être qu'on aura une expo quelque chose alors tout ce caractère de réalisme qui caractérise les portraits de rigaud et qui plaise à ses commanditaires qui se reconnaissent pour la première fois de l'histoire du portrait et bien ça n'est pas du goût des femmes c'est tout à fait compliqué pour les femmes parce que autant un homme moche fait carrière autant une femme moche pour être clair ben n'aime pas se voir telle qu'elle est tout simplement parce que le jugement de beauté et d'esthétique est quand même différent sur les femmes que sur les hommes tout le monde se fiche de savoir c'est beau beau et c'est bel homme alors je dis ça parce que la seule qui va supporter sans frémir le réalisme rigaldien c'est la célèbre palatine c'est à dire la seconde épouse de philippe d'orléans toujours frère du roi il a épousé d'abord en première noce henriette d'angleterre puis elle est décédée et il a donc épousé en seconde noce charlotte de bavière qui était très appréciée de lui 14 quand elle a débarqué à la cour pour s'en prend parler elle nous a laissé des mémoires absolument délicieux qui nous en apprennent beaucoup sur la cour de versailles et elle était connue pour être l'aide mais l'assumé à plein temps et totalement donc elle n'a aucun problème avec ça et de fait eh bien vous avez ici un tableau qu'elle a apprécié et que le roi a beaucoup aimé il y aura des copies qui vont circuler puisqu'on va considérer qu'il est tout à fait digne du genre alors il ya des choses que rigaud n'a pas fait volontiers ou qu'il a pas bien fait qu'il a peu fait c'est le portrait de groupe alors nicolas de l'argillière était assez fort dans le genre rigaud n'en a fait qu'un seul disons remarquable c'est celui qui est au louvre d'ailleurs qui n'est même pas exposé et on sent qu'il est un petit peu plus raide dans la composition toujours ces bleus qui le galvanise mais c'est moi son truc alors je crois qu'on l'a déjà compris le sens du réseau le réseautage le réseau rigaud c'est là le coeur de métier c'est quelqu'un qui a conçu son activité de portraitiste en lien avec les collègues qu'il n'a visiblement pas beaucoup vu comme concurrent mais vous avez vu qu'en termes de peinture il y avait un creux en fait de sa génération donc il en a profité et il a été très proche des autres notamment sculpteurs françois de girardon qui a été mis à part par mansard alors qu'il était l'auteur de la de la sculpture de louis 14 sur la place lui le grand et puis après ça s'est très mal passé donc girardon et s'est retrouvé mis à part et il a ouvert d'ailleurs une sorte de collection il a ouvert sa collection de peinture bas aux autres enfin il a vraiment fait une sorte de petit musée chez lui et rigaud était un de ses habitués une des des oeuvres très précoces de rigaud et d'ailleurs avec des prix extrêmement faibles à l'époque on parle de 180 livres pour ce portrait on ira jusqu'à 7200 à la fin de sa carrière donc il ya de la marge c'est pour ce portrait d'un type assez détestable alors je crois franchement c'est julard d'amonstart donc on a tendance à assimiler comme étant le maître de versailles en fait il est arrivé en bout de course il a récupéré l'oeuvre de levaux mais c'est vrai qu'il est l'oeuvre l'auteur des invalides donc vous avez des invalides à l'arrière-plan encore un tableau des années 80 donc un petit peu raide donc là celui ci c'est notre des jardins j'ai déjà montré charles de la fosse 82 tableau extrêmement précoce aussi qu'il a dû faire d'ailleurs gratuitement là encore pour se faire bien voir de de ce peintre qui était peintre du roi charles la fosse était le successeur de charles le brun à versailles il atteint le plafond de la chapelle notamment alors dans les amitiés intéressés et intéressantes il y a le célèbre financier collectionneur marchand yabar vous savez la collection yabar au louvre c'est une part extrêmement importante des collections du 17e et du 18e siècle d'ailleurs 17e siècle pardon yabar ça a été je crois que c'est notre fonds majeur de dessin c'est un grand collectionneur de dessin et il a tout même un de deux disons de portraits non il ya eu des points un portrait de lui par go avec ce bonnet noir que vous avez sur la tête et malheureusement ou heureusement il ya eu plein de copies alors c'est quelque chose que j'aurais dû dire quand je parlais de la mauvaise réputation du portraitiste et de manière générale de l'art du portrait c'est que c'est la galère pour les historiens parce qu'on ne fait jamais un seul exemplaire on fait des copies on fait faire des copies il ya des copies qui circulent ce sont pas des faux on considérait pas que l'art du portrait nécessite un estampillage etc c'est normal la personne quand elle est contente de son tableau elle en demande des bis repetita et parfois c'est extrêmement pénible évidemment pour le pour l'histoire d'art je montre juste cet oeil brillant je vous en montrerai d'autres parce que ça appartient aussi à la marque de fabrique de rigaud c'était les yeux particulièrement vifs et avec ce réalisme terrifiant quand même de ce diabar qui je crois devait se reconnaître parfaitement il ya de quoi alors justement c'était aussi un homme qui possédait un cabinet de curiosité je vous rappelle ce que c'est qu'un cabinet de curiosité c'est une sorte de petit musée privé dans laquelle on expose ses tableaux ses objets d'art etc et rigaud va avoir aussi chez lui un cabinet de curiosité il a aussi beaucoup collectionné personnellement alors son musée personnel j'en parle et l'art de l'auto promotion ça fait partie de du génie du génie de l'artiste un artiste tel que rigaud n'est pas que génial parce qu'il teint bien il est génial on le voit par cette ce caractère vraiment unique alors certains ont parlé de boutiquiers quand vous dites boutique et je sais pas pourquoi mais c'est pas positif comme ça en fait c'est pas tellement qu'ils soient boutiquiers la question c'est je pense qu'il a il a il a creusé un sillon extrêmement unique dans la carrière des peintres de l'époque si je le compare par exemple à milliard qui pour moi est une antithèse intéressante pierre miniard c'était un type frustré toute sa vie mais il ya beaucoup d'artistes frustrés toute leur vie il ya des artistes qui chouine pour parler clairement toute leur vie on n'est jamais assez bien pour eux ils sont jamais assez reconnu ils ont ce système cela rigaud c'est quelqu'un qui ne se plaît pas qui organise et qui maîtrise et je pense que ça n'existe pas dans l'histoire de l'art à une époque hautement concurrentiel en plus où on se bat les faveurs des puissants alors dans le genre d'auto promotion donc le portrait l'auto portrait est très important et il ne s'en prive pas il met en évidence et qualité de coloriste vous voyez avec sa chemise avec son salavalière je crois qu'on appelle ça écharpe jaune formidable le grand manteau bleu et puis à ce tableau alors là l'image est un peu moche j'aurais pu m'appliquer vous irez rechercher c'est un auto portrait là la version est très jaune je crois que c'est moi qui fait la photo c'est un auto portrait qui je pense est un peu inspiré de rembrandt que je vous ai mis à droite en pense bête aide mémoire puisqu'on a cette formule si vous voulez de trois quarts sur le côté avec l'épaule vous avez noté le manteau et vous notez une autre chose très importante et typique de lui c'est le revers du monde je pense que c'était comme ça en vrai à l'époque mais c'est vrai qu'on voit le fils du tailleur quand même parce que tous ces manteaux sont doublés d'une autre couleur d'une autre texture et donc c'est toujours des replis qu'on place la chemise blanche ça c'est important parce que c'était l'adage des artistes le bonnet posé sur la tête alors les artistes c'était des excentriques potentiellement vous avez vu avant notre portrait avec une grosse perruque bon très bien là c'est plutôt basique et en l'occurrence c'est pas du tout artistique en revanche porter un bonnet de velours comme ça posé un peu de billets ça c'était vraiment top et puis à l'arrière-plan vous avez alors le tableau qu'il est en train de dessiner et ce que vous ne voyez pas c'est qu'il est en train de faire le portrait de sa maman voilà il est en train de dessiner le portrait de sa mère alors je vous montre un gros plan sur ce visage et vous voyez que c'est un monsieur qui a le visage très ouvert comme ça pétillant on a l'impression d'un personnage assez joyeux évidemment c'est le sud dans le sud c'est toujours joyeux alors en fait pas du tout pas du tout d'abord parce que il n'est pas volubile bien qu'il y ait du sud parce qu'il est bègue alors est ce qu'on peut voir cela par dans le portrait moi je connais rien mais il semblerait qu'il y ait un décalage de mâchoire entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure et que ce décalage de mâchoire soit perceptible par la lèvre supérieure très fine et qu'en l'occurrence il avait des difficultés pour s'exprimer alors est ce la raison pour laquelle il a du coup compensé par cette volubilité picturale voilà tous les analyses sont possibles du coup ce monsieur n'était pas si calme que cela puisque nous savons qu'il s'énerve alors on peut aussi dire que comme il avait du mal de former ses phrases il pouvait peut-être s'énerver d'autant plus facilement en tous les cas faut pas du tout penser que c'est quelqu'un qui se laisse faire etc j'ai parlé de ce sens de l'amitié moi je dirais que c'est quelqu'un qui devait être assez carré et alors je pense qu'il doit beaucoup à sa mère peut-être comme tous les artistes sont ils doivent toujours beaucoup à leur mère elle est assez épatante cette manière maria sera parce que c'est quand même une femme une épouse de tailleur je pense que vous visualisez un peu le 7e siècle un tailleur c'est quelqu'un qui pouvait être très fortuné mais enfin c'est quand même quelqu'un qui travaille de ses mains il prenait ses ciseaux il coupait du tissu pratiquer des costumes alors après vous avez des grands tailleurs fournisseurs de la cour etc mais enfin là c'était pas le cas de mathias rigaud qui était juste tailleur et l'épouse je vous rappelle qu'elle se retrouve veuve ce que je vous ai pas dit c'est qu'elle va se remarquer très vite donc c'est pour ça je pense que les enfants ont été placés très vite en apprentissage et rigaud quitte sa maison et sa famille à l'âge de 13 ans il est apprenti donc on peut dire qu'il a sans doute un bagage intellectuel un petit peu limité en tout cas il n'a pas été placé chez les pères jésuites pendant 10 ans et cette femme a eu l'idée quand même de le sortir de son sculpteur d'horreur la carcassonne elle lui a trouvé une place à montpellier en tout cas il est extrêmement redevable à sa mère et il va quitter car il va quitter donc il va quitter perpignan 71 il y reviendra une seule fois dans sa longue vie en 95 à l'époque a pas le tgb donc on faisait pas le trajet comme ça il a effectivement quitté le sud en 60 73 je crois définitivement et il n'y reviendra qu'en 95 pourquoi en 95 a priori parce qu'il veut faire le portrait de sa mère et donc c'est le portrait que vous avez sous les yeux qui est bizarre parce que il la montre deux fois vue sous deux côtés et en fait tout simplement parce que monsieur rigaud demande à son copain quoi ce vaut de lui faire le buste de sa bombe alors une femme de tailleur et obtient un buste je peux vous dire que c'est une belle évolution sociale je crois qu'il faut vraiment que vous remettiez vous remettiez en tête que la pratique du buste sculpté c'est réservé à c'est plus qu'une élite à ce niveau là c'est à dire c'est une infime partie de la société et là j'allume super ring line et je vais changer de couleur c'est affreux ah mais c'est affreux voilà moi je suis jaunie aussi tout à fait jaunie bon écoutez c'est bien comme ça ou c'est surexposé je sais pas je vois pas voilà alors là vous allez avoir à nouveau portrait de monsieur alors lui c'est lui devant l'esquise de sa mère là là c'est son frère qu'il peint et qui est son assistant parce que gaspard je crois qu'il devait être savetier puis c'est du non mais finalement peintre c'est beaucoup mieux il a suivi son son grand frère à paris et il sera son assistant alors évidemment là dessus vous allez me dire ouais ça sent mauvais il devait y avoir des tableaux qu'il avait dû peindre et puis on sait pas c'est le cas oui alors là c'est sûr sans conteste il a dû être peintre il est peintre il est peintre il ya quelques tableaux qu'on a identifié de sa main il est mort en 1705 donc il est mort 40 ans avant son grand frère carnation de peau tel tellement typique de rigaud ici avec une sous couche rouge que je vous montrerai plus tard alors rigaud se marie tardivement puisqu'il se marie à une femme qui a plus de 40 ans je crois ouais c'est ça il se marie en 1710 et il se marie avec une veuve la veuve le juge voilà alors en fait il a rencontré cette femme lorsqu'il a fait le portrait que vous avez sous les yeux le portrait ne lui a jamais été payé parce que monsieur le juge et ben il n'avait pas de sous en fait il vivait sur un grand train il meurt son épouse est ruinée sa fille aussi et rigo tombe amoureux j'ai des doutes mais je dis rien je pense qu'il s'est pris d'affection pour cette femme dont il admire la grande piété moi je pense que quand on est amoureux la première chose qu'on voit quelqu'un sa piété et du coup il épouse donc très tardivement assez tardivement c'est cette femme puisque lui il a 40 ans donc c'est un âge déjà tardif pour l'époque en tout cas il ne fondra pas de famille puisqu'il n'aura pas d'enfant du coup son testament va être un truc extrêmement compliqué qui va commencer à produire quand il a pensé qu'il commencera à mourir c'est à dire vers 1720 il commence à faire son testament il pouvait pas savoir qu'il allait mourir à 80 ans donc et après il l'a remanié pendant pendant 20 ans mais enfin en gros son testament dit qu'il lègue beaucoup de choses à l'état et au roi donc coup de bol pour le louvre parce qu'on a hérité des tableaux qu'il avait collectionné alors il aime beaucoup sa femme et là il a peint sa femme voilà et là il se montre en train de peindre sa femme et c'est une gravure parce que je vais vous expliquer qu'il a fait graver beaucoup ses tableaux pour les diffuser alors je me suis permis du coup de vous faire je voulais vous faire entrer dans donc dans la pratique picturale propre à rigaud en tant que chef d'atelier puisqu'il s'agit bien de cela il s'agit d'un atelier l'atelier rigaud avec au total sept peintres identifiés nommément qui ont été des peintres reconnus par ce qu'on appelle la maîtrise donc ils avaient le droit de peindre donc sept peintres ils ont pas travaillé en même temps je vous rassure c'est sur les 60 ans de carrière on a trouvé cette personne qui ont collaboré avec rigaud mais enfin vraiment un assistant avec en plus des peintres qui se sont rajoutés pour faire des parties de certains tableaux des arrière-plans etc et puis sans doute d'autres peintres alors là de plus mauvaise qualité entre guillemets qui faisait les les filles et copie ou les copies pas de gamme c'est à dire les petits formats ce qu'on appelle les ricordos les ricordos c'était pour se souvenir d'un tableau n'a pas d'appareil photo donc quand vous faites un truc super bien vous avez envie d'en garder le souvenir et rigaud avait donc des petites mains pour lui faire des petites copies ce que vous avez sous les yeux s'appelle le livre d'oraison de yacinth rigaud c'est une pièce extraordinaire unique dans l'histoire de l'art alors accrochez vous tout à l'heure je vous ai dit que les les historiens s'arrachent les cheveux avec les portraitistes parce qu'il n'y a pas de contrat chez le notaire il n'y a pas de traces voilà on ne sait pas comment faire pour reconnaître les gens enfin bon c'est le bordel et et c'est la galère et en vente en vente c'est compliqué pour identifier alors rigaud est une est un cas unique en son genre puisque lui il a tenu un livre comptable qu'on appelle le livre de raison à l'époque c'est un livre de compte de 1681 à 1743 il a tenu année par année le journal des portraits commandés nom du commanditaire date plus ou moins et surtout prix c'est à dire combien à combien s'élève le portrait s'il ya des paiements plusieurs fois vous avez les vertements etc tout ceci de sa blanche main alors là c'est unique en son genre ils auraient tous fait ça ce serait le bonheur absolu ça témoigne sans doute du fait qu'il a été quelqu'un de boutiquier comme vous le dire c'est à dire très très cautionneux sur les conditions financières pourquoi parce que si un problème de paiement si vous avez un commanditaire qui veut pas vous payer votre tableau on pouvait produire son livre comptable devant le juge et ça avait donc une valeur juridique pour la reconnaissance des dettes de la personne en question alors ça c'est assez important c'est parce que ça veut dire que si on va pas chez le notaire pour valider une commande de portrait et on fait quand même gaffe à être payé et puis rigaud a tenu un autre livre c'est un monsieur qui est extrêmement précautionneux il ya deux lits dans laquelle il a placé les copies c'est à dire qu'il a fait le compte des copies qui ont eu qui ont été faites vous avez des tableaux qui ont eu 57 copies donc c'est colossal et ça m'amène à des chiffres vertigines combien de tableaux a-t-il donc peint pendant sa très longue carrière on a identifié 1324 modèles ces modèles ont donc demandé leur effigie une fois deux fois trois fois parce que il ya des clients qui vont demander plusieurs fois à avoir leur tête sur différents aspects ou parce que leur carrière avance etc le nombre de toiles aujourd'hui répertorié est estimé à 2700 alors vous allez me dire bah c'est fastoche mal bouquin livre de contes qui nous dit qu'est ce qu'il a fait oui mais non faut pas déconner non plus c'est pas simple 20% de ces toiles ne serait pas répertorié dans le livre de contes pourquoi parce qu'il fait beaucoup de tableaux à l'oeil en fait rigaud une stratégie géniale c'est à dire qu'il se fait payer bien certaines personnes ça lui permet de faire des tableaux gratuitement et les tableaux qui sont gratuits évidemment ils ne sont pas répertoriés il fait des tableaux pour le plaisir il fait des tableaux pour rendre service il fait des tableaux pour sa promotion il fait il fait des tableaux pour d'autres raisons et donc on le sait par certains biais mais pas par le livre de contes alors maintenant je vais vous dire que quand vous allez chez lui et que vous demandez votre tête vous êtes reçu et selon les moyens financiers que vous avez vous avez une gamme qui vous est proposée ça va du portrait extrêmement simple vous aurez que votre tête et la partie haute de votre vêtement à des choses beaucoup plus élaborés en costume de sacre avec sceptre et couronne et épais si vous êtes roi évidemment il ya peu de roi et il ya plus de premières catégories je précise que cette je dirais qu'on peut encore aller plus loin et si vous avez vraiment pas beaucoup de sous vous avez des sortes de type physique à peu près générique et vous pouvez dire ben moi je vais prendre la tête là c'est c'est moi à peu près et donc à partir de là c'est un modèle rigaud du coup ne vous fait pas poser vous n'avez pas besoin de venir il va vous faire votre tête et puis ce sera marqué que c'est vous toute façon vos descendants ils n'auront que rien du tout alors du coup il ya un côté un petit peu négatif c'est qu'il va y avoir une certaine répétition des formules mais bon ça c'est parce que le commanditaire n'a pas les moyens de l'originalité l'originalité ça se paye alors on a ce notamment le cas des chefs militaires faut dire qu'il a c'est lui qui a inventé la formule de bâton de commandement grosses écharpes blanches de commandement arrière-plan de guerre et les guerres c'est pas ça qui manque à l'époque 2014 je précise que l'arrière-plan c'est pas lui qui le peint ces gens parossel grand spécialiste des batailles et à partir de là donc c'est vrai que les commanditaires payent moins cher parce qu'ils ont choisi un sujet déjà pré-établi alors comme je l'ai dit il ya des gens qui n'ont pas payé pour leur tête il ya des gens qui ne sont pas répertoriés des gens qu'on ne connaît pas et on a quelques très très belles têtes d'hommes et on a l'impression que rigaud a dû teindre certains messieurs pour le plaisir mais ça les historiens n'en parlent pas alors moi je parle d'une autre chose importante c'est que quand vous peignez des gens très important notamment des cardinaux etc ou des présidents d'assemblée ou des archevêques des gens qui ont des carrières religieuses à rallonge parce que c'était une des spécialités de rigaud ils ont autre chose à faire que de venir dans votre atelier posé donc rigaud se déplace ou alors selon la période de sa carrière là à l'époque en 32 je pense qu'on vient le voir on pose pour lui et il fait un portrait peint donc de sa blanche main voilà de la taille réglementaire et puis il va demander à l'atelier de faire le reste du costume etc donc ça permet mais ça c'est dire c'est dit dans l'idée donc ça permet de payer moins cher et ensuite il colle ce qu'il a peint sur ce qu'on fait l'atelier et ça donne ça c'est à dire que là vous avez un petit tableau qui a été collé sur le grand tableau évidemment ça se voit pas les raccords sont bien faits et ça il l'a fait plusieurs fois il l'a fait même pour le portrait du 14 papa pour les raisons que j'évoque pas pour économiser des sous mais mais parce que le 14 n'a pas passé trois heures dans le costume de sacre 10 heures donc évidemment il a fallu trouver une astuce donc on a des marouflages c'est à dire des collages de toiles sur les toiles notamment pour les visages donc ça va rationaliser aussi le travail ça permet aussi de d'externaliser certaines productions alors toujours sur des modèles long qui vous sont proposés si vous êtes par exemple militaire alors vous voulez un bras comme ça un bras comme ça une armure comme ci une armure comme ça et alors on sait pas exactement le statut de ces de ces panneaux mais on peut imaginer que ça permettait au au portraituré de faire des choix et et là encore ça permet surtout à harry go de travailler plus vite je précise qu'il travaille pas si vite que ça et on a quelqu'un qui travaille très vite c'est l'argilière et surtout une chose très importante quand même c'est qu'il n'y a pas de dessin préparatoire c'est à dire que quand vous passez les tableaux à la radio derrière il n'y a pas de dessin il n'a pas fait son dessin comme ça au point de papier après colorisme enfin ça marche tout de suite en couleurs et en peinture immédiatement alors ça c'est les mains alors les mains moi ça m'amuse beaucoup parce que j'ai une obsession dans mon public sur les mains c'est quelque chose qui à chaque fois me déstabilise c'est que on vient me dire les mains qu'il a le bonhomme et en général on me fait une analyse psychologique du personnage à partir de ses mains alors moi la psychologie devant les portraits du 17ème siècle je fais super attention d'abord parce que la psychologie n'étant pas inventé je suis pas sûr que bon mais peu importe alors sur les mains je vous dis tout de suite faut arrêter avec les mains parce que les mains c'est des choses préparées stéréotypées là encore et on fait des copier coller d'attitude la main sur le machin la main comme ça la main comme ça voilà et après on colle dans le tableau les éléments nécessaires alors là on a des petites choses très belles on ne sait pas si c'était pour des mémentos pour le peintre ou si c'était on se demande aujourd'hui en fait il y en a pour penser que ce serait des oeuvres finies mais ça paraît quand même très étrange pour l'époque en tout cas il faisait ses fleurs parce que nous avons ce très beau panneau de fleurs qu'il met souvent pour les portraits de dames et ce qui est intéressant ce panneau c'est que vous pourrez voir alors moi j'ai mis un fond rouge sur mon powerpoint je sais pas si c'est très très intéressant mais enfin vous avez le panneau qui lui même est sur fond rouge parce que il travaille sur une préparation rouge sur ces tableaux je l'ai déjà dit il s'occupe de l'encadrement et ça sans déconner c'était super important pour les commanditaires parce que les gens accordent une énorme place à l'encadrement tout simplement parce que ces tableaux vont venir décorer des appartements etc il ya des dessins alors je viens de vous dire qu'il ne dessine pas on a peu de dessins préparatoires ça nous ça nous désespère parce que pour les peintres du 17e siècle on n'a pas de dessin préparatoire mais nous avons je crois 80 à 100 dessins au crayon de rigaud quel statut ont ces dessins ce sont des oeuvres c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'un premier jet de la pensée spontanée de l'artiste ça vous oubliez je dirais même que ces dessins une autre vocation à l'inverse encore une fois ils servent à garder le souvenir du tableau ce qu'on appelle un ricordo c'est à dire le souvenir du tableau terminé ou alors il permet aussi la diffusion du portrait la personne est très contente de son portrait demande à l'artiste de lui faire des versions dessinées ça lui fait des cartes de visite comme ça qu'il peut distribuer et si vous avez encore plus de moyens vous pouvez demander à rigaud qu'il vous fasse graver le tableau et là il y avait un ami de rigaud qui était graveur avec lequel il travaillait donc graveur c'est quand même un boulot de dingue ça consiste sur une plaque de cuivre à graver le tableau peint par rigaud pour ensuite le faire imprimer diffusé donc plus facilement alors rigaud a adoré faire graver son oeuvre nous avons de par le monde des collectionneurs des collections de gravures de tableaux de rigaud il ya une chose que j'ai pas encore précisé c'est que les portraits de rigaud vous en avez dans le monde entier vous en avez beaucoup aux états unis en angleterre aux états unis en tous les cas et c'est pas facile pour les historiens qui sont beaucoup français de trouver tout ça ce graveur s'appelle pierre devray il était lyonnais je crois ils se sont rencontrés en tout cas à lyon et rigaud l'a embarqué avec lui à paris il ya mon gars on va faire fortune à paris et ils sont restés amis tout au long de leur vie alors là je vous dis encore une chose je n'arrête pas de me répéter mais c'est pas grave c'est une conférence où je me répète il n'était pas fâché avec son graveur qui est très rare parce que vous savez le graveur c'est un gras ça consiste en fait à faire oublier sa propre son propre génie pour servir le génie du tableau quand même et en fait ils sont restés extrêmement proche et vous avez ici un portrait de pierre devray et si vous regardez bien à l'arrière plan vous avez l'autoportrait donc il a mis son autre portrait dans le tableau du copain je pense que c'est une manière quand même de se rappeler à sa personne alors comme je vous ai dit quand vous avez des tableaux qui marchent bien la demande est énorme et là c'est le cas de ce monsieur de fontenelle qui a été qui est un philosophe qui a été portraituré on en est à 57 pièces 57 versions de plus ou moins bonne qualité on continue avec le portrait d'une clientèle gassinthe rigaud a réalisé en 1701 le grand portrait du roi que je vous présenterai à la fin de cette présentation et à partir de 1700 on peut dire que sa clientèle est très très bien installée avec une originalité propre à rigaud c'est qu'il a à la fois peint la capitale versailles la noblesse la finance donc une clientèle qui est assez large et les personnalités du sud de la france notamment autour du nouveau relativement nouveau parlement de provence tout d'abord quelque chose qui n'a pas peint plutôt que les gens qui n'a pas véritablement pain ce sont les échevins c'est à dire une clientèle relative à la municipalité de paris à la gestion de la ville un pouvoir très important dans le système de l'ancien régime qui donne lieu à de grands portraits collectifs en général cette sorte de conseil municipal alors là terme est faux mais enfin bon comprenez l'idée et ces gens là il les a laissés à l'argilière donc l'argilière c'est son concurrent mais ami et ils se sont en sorte partagé le cadeau c'est vrai que et du coup rigaud s'est fait une spécialité notamment par l'organisation de l'atelier que je vous ai expliqué de satisfaire assez vite une clientèle qui a besoin de son image pour vanter ses mérites sa condition notamment l'aristocratie qui appartient à la cour du roi qui fait carrière dans le domaine militaire qui a des responsabilités importantes pour mener le roi 14 vers les dirais les sphères de la gloire militaire quelle est l'affection c'est vrai que parmi je dirais les gens qui ont payé de leur vie pendant le régime de 14 il ne faut pas oublier les membres de l'aristocratie qui faisait guerre pour de vrai notamment ce personnage qu'on voyait à 14 ans qui a décédé autour de l'âge de 20 ans là il a 9 ans il est déjà colonel vous le voyez avec une armure et un manteau bleu la marque de fabrique de rigaud c'est l'utilisation de la couleur bleue et doré déjà une chevelure travaillée en perruque ou une perruque travaillée en chevelure je ne sais pas trop en tout cas tout ça c'est assez conventionnel c'est un tableau qui date encore d'avant 1700 plutôt d'être très tôt d'ailleurs 1687 donc rigaud ouvre son atelier en 1682 alors c'est une formule un peu raide enfin il avait quand même des petites lèvres serrées et puis le regard un petit peu ouvert comme ça toujours un portrait précoce mais qui va avoir une grande postérité c'est celui du duc de saint simon vous savez le célèbre mémoraliste qui va nous laisser cette somme énorme les mémoires de ses mémoires pour étudier le siècle de lui 14 ses personnalités et puis saint simon a eu de bonnes relations avec rigaud à qui il a demandé un portrait très original d'un homme que si saint simon admirait c'est à dire un philosophe un penseur replié dans l'abbaye de la trappe d'où il ne sortait jamais il s'appelle boutillier de rancet et saint simon voulait absolument conserver la mémoire de cet homme et il a demandé à rigaud d'aller se présenter comme muet c'est à dire comme un chevalier qui voudrait profiter de la belle pensée de de ce monsieur de rancet il ne peut pas parler parce qu'il est bègue prévient saint simon et en fait c'est une c'est une feinte pour que rigaud puisse voir le monsieur face à un petit croquis comme ça durant la semaine qu'il a passé dans l'abbaye pour ensuite d'en faire un portrait qui sera très apprécié les contemporains où rancet est présenté ici comme un moelle mais surtout aussi comme un saint jérôme vous avez un crâne posé sur le pupitre ce qui est la caractéristique de saint jérôme je précise que rigaud s'est fait payer 800 livres pour ce portrait ce qui est quand même peu par rapport au prix qu'il pratiquait donc on peut dire qu'il a fait un prix d'amis le marquis de coursillon marquis de donjot est proche aussi de saint simon d'ailleurs il écrira ses mémoires ce marquis de donjot saint simon les retouchera le voici érigé au rang de grands maîtres d'un ordre de chevalerie de chevalerie caritative l'ordre de saint lazare de jérusalem et le manteau qu'il porte ici qui est très complexe parce qu'il a deux côtés il ya un revers qui est vert et puis la part la face partie centrale qui est violette enfin de face violette avec des fleurs de lys brodées c'est un manteau qu'il a fait exprès quand il a atteint ce statut du grand maître il a au dessous une sorte de chasuble de soie brodée d'or et il porte le chapeau alors je ne le porte pas sur sa tête c'est peut-être une grosse perruque on peut pas tout mettre donc il a le chapeau sur le côté et c'est un ordre de chevalerie donc je dirais caritatif puisqu'il s'agit de de créer des commanderies au départ pour aider les lépreux en général pour y être il faut être très riche parce qu'il faut mettre la main à la poche et philippe de coursillon était très fier d'avoir effectivement obtenu du roi ce statut d'où le portrait quand même assez conséquent alors là maintenant c'est un homme de la finance et le problème des financiers c'est qu'ils n'ont pas de code pour être représenté un c'est quand même un nouveau métier d'être nouveau riche alors ils vont chacun cherche un peu quelque chose qui lui s'y est antoine paris vient d'une famille de 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 comment on appelle ça enfin lui il a été garçon de salle garçon d'écurie dans une auberge voilà son père tenait une auberge au pied des alpes et puis il ya eu fils 8 fils paris qui sont montés à la capitale pour y vendre du blé pour se faire intermédiaire et en fait ils ont une ascension extraordinaire puisque lui finira alors non pas garde du trésor mais pas loin en tout cas il a fait fortune dans le système l'eau et ce système l'eau qui est le système donc inventé par ce banquier financier anglais qui amènera la première faillite de l'histoire de la banque en france en attendant va permettre quelques fortunes d'ailleurs rigaud n'est pas le dernier il va spéculer allègrement il va perdre aussi quand le système s'effondrera en 1724 d'ailleurs date de ce portrait alors en attendant ce monsieur de paris paris c'est très riche il n'est pas d'eux mais les riches il a pour le prouver donc ce grand manteau bleu qui lui sied à merveille comme d'habitude drapé d'une manière vraisemblable c'est à dire que si jamais c'était en vrai bon bah c'est pas possible va vivre avec un machin comme ça et à l'arrière vous avez quelque chose d'important c'est les livres puisqu'il a une grande bibliothèque de 3000 ouvrages qui était énorme à l'époque et ce qui veut dire que ce financier aspire à un statut un peu intellectuel voire grandement intellectuel il a même la chemise un peu ouverte comme ça se débraillé qui se voulait artistique alors un autre financier d'origine protestante il a renoncé à sa foi mais il n'a pas renoncé à faire du business avec ses corps légionnaires qui eux ont fui après la révocation délinante il s'agissait de samuel bernard alors lui il finira garde du trésor du roi secrétaire du roi anoblé en 1699 pour avoir financé les guerres de lui 14 il a acheté la charge de garde du trésor royal pour la modique somme de 1 million de livres donc je rappelle qu'à l'époque le ministre payait leur charge ce qui était une manière pour le roi de renflouer ses caisses alors quand on a fait tout ça dans sa vie en commençant par être simplement maître drapier ça vaut quand même le coup de se fendre d'un tableau remarqué de la payer très cher et je crois que rigaud avait le sens du prix psychologique c'est à dire que pour ces personnes qui se vantait tant d'être important et nouvellement important ça valait quand même le coup de payer 7200 livres pour avoir son portrait bon remarqué louis 15 paiera 13000 livres pour son portrait mais enfin en costume de sacre quand même donc ça c'était autre chose alors lui il est presque sacré là avec son grand manteau rouge voyez qu'on reprend les codes de la noblesse littéralement mais on y ajoute une un arrière plan je vous montre un tableau de vendeck un siècle avant pour vous montrer l'escalier qui descend les bateaux à l'arrière tout simplement parce que samuel bernard entre autres de ses positions est aussi le directeur d'une compagnie la compagnie des indes c'est à dire une compagnie qui nous amène des épices et qui nous permet et bien effectivement les liaisons avec lorient avant d'attaquer la provence littéralement je vous montre son intermédiaire rigaud ne descendra qu'une seule fois dans son pays natal après être arrivé à paris en 1681 ça n'empêche pas de garder contact et de pouvoir rafler toutes les commandes importantes de portraits autour d'aix en provence de carcassonne de montpellier grâce à une famille qui est restée sur place qui est la famille lioto dont un membre membre ignace habite paris fait les allers-retours et cet ignace de lioto vous est présenté ici avec ce costume militaire qui était sa fonction je crois que c'était le cadet de la famille mais l'objectif de ce tableau est en fait de faire un écho au portrait du comte de toulouse qu'on a perdu mais qu'on a en gravure et pour lequel on voit que rigaud a inauguré le système de la main gantée tenant la canne c'est à dire le bâton de commandement quand on est un militaire alors pour garder la mémoire de ce tableau eh bien on a choisi ce modèle ami donc ignace n'a pas payé pour avoir sa tête rigaud l'a demandé de poser et vous voyez aussi qu'on essaie de montrer pour les futurs militaires qui voudraient le réfugié que l'armure ça va bien on peut aussi l'agrémenter de petits froufrous comme le petit neune rouge que vous avez pour décorer l'ensemble alors rigaud n'a aucun problème avec la finance c'était pas quelqu'un qui crachait sur la finance au contraire c'est une clientèle formidable lui même va s'enrichir ou tenter de le faire en spéculant un gogo et le voici en autoportrait peignant le portrait de françois de castanier que la verve publique avait surnommé le plus grand coquin de france donc ce monsieur de castanier avait commandé à rigaud un certain nombre de tableaux notamment de dessus de porte pour sa demeure parisienne alors du côté de la provence on a un parlement avec des sous-chambres avec des présidents du parlement mais aussi des présidents à mortier président à mortier c'est le président de la grande chambre c'est le cas ici de cardin le bray qui est une dynastie il est le bray donc avec son provence il y a un certain nombre de leurs portraits qui sont représentés le père le fils de saint-esprit en attendant ce pauvre monsieur présenté ici avec sa chape rouge et son revers de fourrure avec son mortier je rappelle que le mortier c'était pas le plâtre le mortier c'est le couvre chef encore une fois qu'on ne pose pas sur la tête vous avez compris alors lui il a des problèmes de descendance il aimerait bien faire des enfants ça fait affaire quatre fois qu'ils se marient les trois premières épouses sont décédées sans laisser d'enfants la quatrième est la bonne il va réussir à la garder 12 ans ce qui est déjà beaucoup elle fera huit enfants et finira par mourir en couche voilà c'est juste histoire de vous faire rêver alors ce qui est sûr c'est que elle a été peinte ici par rigaud qui s'est lâché un peu qui nous l'a fait en si belle plutôt en ds cérès c'est à dire ds de la moisson de la fertilité de la terre on aime bien ce rappel de la terre mère pour évoquer la fertilité souhaitée de ces dames rigaud fait peu de portraits féminins on l'a dit c'était pas forcément son truc ce dernier apprécié rarement son sens du réalisme par ailleurs concernant le portrait disons mythologique en général c'est l'occasion de montrer une épaule un décolleté un peu plongeant un drapé un peu affriolant bon point de tout cela chez rigaud qui était pas le roi des froufrous féminins par contre il est roi des hommes ça c'est sûr et là on va rencontrer un cas d'école c'est bourgeois gentilhomme qui aurait pu inspirer molière là encore un fils ou un petit fils de vendeur de bestiaux vous êtes du côté de fourcalquier et dans cette région provençale marchand de bestiaux égale ça peut laisser du coup les membres de la famille n'excite pas à mettre des 1 et des 2 à côté de leur prénom et au final la terre sera rebaptisée de guédon donc là quand on commence à donner son nom à sa terre c'est quand même bon signe et le roi fera de gaspard 2 un marquis alors avant d'être marquis il est allé faire des études juridiques et le portrait que vous avez sous les yeux est contemporain de ce monsieur le bret qu'on vient de voir en grand habit de président de parlement ici gaspard vient d'entrer lui-même au parlement mais comme avocat il a demandé ce premier portrait à rigaud histoire de tester un peu le bonhomme rigaud lui fait cette chose pour 800 livres nous sommes relativement modeste mais enfin faut voir qu'on voit pas ses mains quand même sachant qu'en plus il ya une mention particulière sur ce dans le carnet de comptes qui disent que la vêture a été réexploité c'est à dire qu'en gros on a calé un manteau avec un revers doré qu'on avait fait pour quelqu'un d'autre donc ya pas d'invention de ce côté là alors on va continuer quand même en 1719 avec ce portrait cette fois ci vous voyez qu'il a abandonné la charge d'avocat général du parlement pour devenir président amortier lui aussi je vous ai mis le dessin noir et blanc à côté du tableau en couleur pour que vous compreniez qu'en fait au départ on avait un portrait de lui en vêtements d'avocat c'est à dire avec ce col plat avec la main posée sur la chaise et finalement en cours de réalisation du tableau et bien le propriétaire a changé de fonction il ya donc fallu le changer aussi d'habit et au lieu d'un dossier de chaise c'est encore une fois le chapeau c'est à dire le dit mortier et puis le troisième portrait de de ce monsieur de guédon qui n'est pas des moindres c'est celui en céladon alors je vous rappelle que céladon c'est un héros d'une pièce qui s'appelle l'astré honoré durfait le nom de l'écrivain c'est une pièce qui se veut champêtre qui nous annonce les folies disons pittoresque et champêtre du 18e siècle l'aristocratie pendant la régence se trouve libérée de versailles et à la possibilité de retourner sur ses terres ce dont elle ne se privera pas alors louis 15 va réouvrir versailles effectivement quand il arrivera au pouvoir en 1724 mais je dirais que la mode a été lancée d'une certaine appétit de naturel de berger alors ça va s'amplifier au cours du siècle vous connaissez l'histoire de marie antonnette et ses moutons donc l'aristocratie aspire un pseudo retour à la nature d'où ce vêtement on ne peut plus fantaisiste quand même de pseudo berger je doute que les bergers soit habillé avec ce magnifique costume de soie orangé avec ses noeuds d'ailleurs assorti au collier du chien je rappelle que céladon dans le roman se trouve être amoureux d'astré et pour prouver son amour alors qu'elle le croit infidèle il envisage se jeter dans le limon qui est un rivière que vous avez d'ailleurs à l'arrière-plan du tableau il joue d'un instrument de musique qui s'appelle la musette qui permet de faire de la musique sans souffler donc ça ne déforme pas les joues vous savez il n'y a rien de pire que de faire c'est très laid donc là le monsieur rassi a gardé disons sa sa noblesse de coeur alors pour ce qui concerne le portrait de son épouse là rigaud a botté en touche il a donné le job à nicolas de l'argilière le cardinal de bouillon nous rapproche disons des hautes sphères puisque c'est quand même le cardinal de bouillon qui néanmoins sera proscrit par lui 14 qui est connu pour s'être reposé au roi son portrait est le plus gros que n'a jamais réalisé rigaud il est encore plus grand que celui fait pour le roi lui même il faut dire que là on a l'impression non pas d'avoir un cardinal mais littéralement un pape vu l'ampleur je dirais d'ailleurs je préciserai que le chapeau de cardinal qui me signale le statut du personnage est caché derrière cette immense croix qui nous rappelle en fait la fonction du cardinal de bouillon pour laquelle ce tableau a été peint c'est à dire l'ouverture de la sainte porte à rome lors du jubilé de 1699 en effet le pape innocente 12 étant souffrant c'est le cardinal français qui a été chargé de faire cette cérémonie d'ouverture de la sainte porte à l'occasion de ce grand moment pour sa carrière le cardinal a donc demandé à rigaud de réaliser cet immense portrait néanmoins le cardinal va décéder le portrait ne s'est pas achevé il ne sera pas payé par les descendants de la date tardive d'achèvement 1741 c'est à dire près de 40 ans après sa commande je précise que beaucoup de descendants beaucoup de peine avec les testaments et notamment avec le fait de payer les dettes de la personne qui leur a légué de l'argent en l'occurrence on n'est pas que de l'argent on lègue aussi des dettes alors il a dans la main une sorte de petit piolet à l'aide de laquelle on ouvre la porte symboliquement il ya un des petits enfants au premier plan qui porte même une truelle d'ailleurs la tradition veut que ce petit bébé il y en a deux il y en a un grand un moyen petit le petit ce soit le cardinal lui-même est enfant représenté alors il faut dire que cardinal il a une caractéristique physique c'est qu'il a un strabisme et quand on regarde de près enfin de près ou de loin on se rend compte que effectivement le strabisme a été représenté mais en tournant la tête de biais on a un petit peu disons calmer les faits alors je parlais du roi qui avait fini par destituer ce dit cardinal qui était opposé et qui lui était opposé et le cardinal sera exclu de la cour il vivra à rouen et j'atteins la famille royale alors la famille royale par un phénomène extraordinairement magique rigaud va la rencontrer très vite je pense aussi comme on l'a dit tout à l'heure qu'un vrai défaut dans la peinture contemporaine les peintres de portraits sont d'une raideur épouvantable et c'est par le biais de la famille d'orléans que rigaud va taper de plus en plus près du saint des saints c'est à dire de versailles alors la famille d'orléans je vous rappelle c'est philippe d'abord philippe c'est le frère de louis 14 qui a le titre de duc d'orléans très bon guerrier moins bon peut-être géniteur encore qui va faire des efforts parce qu'il va faire quand même beaucoup d'enfants il préférait la compagnie des hommes c'est tout à fait connu néanmoins il va se marier deux fois et va faire des enfants dont le rejeton que vous avez ici dans cette image c'est à dire philippe d'orléans dit duc de chartres futurs régions alors ça y est ou là là c'est compliqué lorsque lui 14 va décéder en 1715 son successeur n'a que cinq ans et donc il y aura une régence et cette régence c'est bien elle va être menée par le duc de chartres que vous avez là encore très jeune en 1689 alors ça vous dit donne tout de suite une notion importante c'est que si rigaud pas ce jeune homme en 1889 que jeune homme est plutôt satisfait et que dans la foulée rigaud a peint de plus en plus de membres de cette famille d'orléans et bien on imagine qu'avec l'arrivée de la régence rigaud yacinthe est bien placé pour obtenir toujours plus de commandes alors c'est encore un portrait de jeunesse pour yacinthe rigaud donc on lui trouve toujours un petit peu ce chouia de raideur qui le caractérise à ce moment là la formule de la main sur la hanche et du bâton de commandement sera celle qu'il va réexploiter pour le grand portrait de louis 14 alors le prince était content et sa maman l'est tout autant isabelle charlotte de bavière dont j'ai déjà parlé du portrait puisque elle n'est pas très jolie au naturel elle n'est pas plus jolie en peinture mais elle l'a a priori bien accepté alors l'homme qui a été très proche du régent en tout cas de ce jeune duc de chartres parce qu'il l'a élevé c'est guillaume dubois qui est précepteur donc qui va ensuite devenir cardinal enfin on fait des belles carrières en général quand on est précepteur d'un membre de la famille royale donc il a été très proche saint simon en fait un portrait épouvantable disant que c'est un homme chafouin misquin attiré par l'argent etc apparemment d'après saint simon il en aurait la tête ça c'est vraiment un délit de faciès comme on dit aujourd'hui enfin toujours est il que il avait le goût du rouge forcément c'est son avis de cardinal et que pour le fait pour ce faire grigaud a demandé à emprunter le costume et car quand même était admirablement restitué là et ça pose des problèmes parce que le tableau un peu traîné le costume n'était pas rendu il y avait une cérémonie officielle patin couffin et ben figurez vous qu'on a repoussé la cérémonie pour que le peintre puisse finir le tableau à temps donc comme quoi le peintre avait quand même une certaine aura dans ces années 1720 alors vous noterez qu'il a il a un petit petit papier à la main nous sommes en 1723 la régent se touche à sa fin et il s'est marqué au roi ce qui est aussi un portrait qui signale j'ai servi le régent mais je vais servir le roi tout autant vous savez que ces moments de minorité des rois de france est toujours un petit peu dangereux alors le cardinal du bois avait un ennemi juré et farouche la personne de charles bourbon de saint-alba cet homme n'était autre qu'un enfant illégitime du duc de chartres il avait fait à je parle une vingtaine d'années avec une danseuse une actrice je ne sais quoi et les bâtards c'était pas le problème il y en avait il y avait pléthore certains sont légitimés pour ça c'est vrai qu'il faut avoir un peu de chance et puis un peu de position et malheureusement charles bourbon avait un ennemi en la personne du cardinal du bois donc il a eu du mal d'être légitimé il a fallu qu'il attende que ce monsieur meure pour pouvoir l'être par des lettres officielles du parlement de paris qui vont enregistrer sa légitimation ce qui va lui permettre de faire une carrière au sein de l'église d'ailleurs il était plutôt brillant il a fait des études de théologie et vous voyez qu'en 1723 pour célébrer quand même cette officialisation de son statut de membre de la famille royale il a demandé à rigaud de faire son portrait et ben là rigaud il devait quand même un peu se lâcher alors il a un magnifique manteau gris gris bleu avec sa chape d'hermine au dessus il a son col d'abbé parce qu'il était abbé au départ et il finira il finira archevêque je crois et il ya le revers du manteau gris bleu là qui est absolument sublime alors à l'arrière on a une espèce d'emballage à la cristaux pour prendre taille et des cordes pour tenir le rideau alors là je rentre carrément dans la famille royale cette fois ci c'est celui qu'on appelle le grand dauphin alors en fait il s'est jamais appelé comme ça d'ailleurs c'est d'ailleurs ce qui nous pose problème parce qu'au dos de ce tableau c'est marqué portrait du grand dauphin machin et de son vivant en tous les cas il n'était pas appelé comme ça alors ce louis devait être le futur roi celui qui devait succéder à lui 14 mais il est décédé en 1711 donc il est décédé avant son père ici il est présenté sur un champ de taille je crois à nimegg 1708 donc que ce soit l'aristocratie ou les membres de la famille royale l'activité guerrière était évidente on faisait pas semblant donc il fallait y aller alors bâton de commandement énorme écharpe blanche qui est le pavois des chefs militaires ordre de du saint-esprit en bandoulière bleuté noire qui retient cette masse bouffante de la perruque menton double quand même précisé faut savoir que louis était connu pour son embonpoint et je vous montre d'ailleurs un buste de sa jeu de lui jeune encore par coisevaux où on voit clairement qu'il a une des joues bien pleines je précise aussi que louis était connu pour porter ses cheveux au naturel assez longtemps jusqu'à ce qu'il les perdent et qu'il soit obligé de passer à la perruque alors en fait on a un problème de date est-ce que c'est un original ou pas ce tableau se trouve à madrid tout simplement parce qu'il est le père du futur roi d'espagne je vais vous montrer après un des petits fils de les 14 va être envoyé en espagne comme roi c'est pas mal et donc lui était le père de ce futur roi d'espagne c'est pour ça que le le tableau se trouve à madrid alors c'est pas lui le futur roi d'espagne lui il aurait été le futur roi de france puisque je vous montrerai je vous ai montré le fils de lui 14 maintenant je vous montre son premier petit fils le duc de bourgogne qui est déjà ici chef militaire aussi en 1702 le bras tendu vers le champ de bataille très apprécié pour ses qualités paraît il à la fois guerrière mais aussi humaine portrait plutôt extrêmement conventionnel d'autant que ce duc de bourgogne était doté d'une disgrâce physique puisqu'il était voûté il avait une bosse dans le dos qui était plutôt du côté de l'épaule d'ailleurs ce que vous ne verrez pas en revanche on lui trouvait un caractère très égal et très doux donc lui aussi va mourir subitement 1712 d'ailleurs son épouse aussi qui était comment c'était la duchesse de bourgogne mais elle nous venait de savoie il me semble cette jeune fille très appréciée du roi et donc c'est lui le père du futur louis 15 voilà donc là on voit les deux générations qui n'ont pas réussi à succéder à à louis 14 c'est pour ça que son successeur sera son arrière petit fils et pourtant il avait encore un petit fils vivant mais le problème c'est qu'il l'avait déjà donné à l'espagne sinon on aurait dû avoir cet homme en roi de france mais il était parti entre temps pour être roi d'espagne et c'est à l'occasion de ce portrait que va se jouer et bien le statut du célèbre portrait de louis 14 et là je demande toute votre attention en effet louis 14 à la suite ou lors de cette guerre de succession d'espagne va obtenir au nom de sa femme que ce soit un de ses enfants petits enfants qui succède à charles 2 de hapsbourg en espagne qui meurt sans descendance je vous rappelle que lui 14 avait épousé marie thérèse d'autriche qui comme son nom l'indique était une espagnole qui était la fille du roi philippe iv d'espagne tout le monde suit très bien bon marie thérèse a fait un certain nombre d'enfants avec lui 14 d'ailleurs elle est décédée et puis elle a donc ils ont donc des petits enfants dont celui ci est à l'occasion donc finalement du départ de ce philippe puisqu'il s'appelait alors ce qui est assez amusant d'ailleurs c'est que dans les petits fils il ya ce philippe alors qu'en france on s'appelle pas philippe on s'appelle plutôt louis ou auguste mais là il s'appelle philippe comme quoi il y avait un peu prémonition parce que philippe c'est un prénom pour les rois d'espagne pour ce moment du départ on demande le portrait souvenir du jeune homme pour le roi et c'est le portrait de vous allez sous les yeux qui donc se trouve à versailles alors rigaud va va faire ce portrait en ayant je crois en tête les portraits espagnols qui sont très raides et puis qu'ils sont surtout vêtus de noir loin des froufrous versaillais alors il lui ajoute en bandoulière c'est énorme ordre du saint esprit qui est un ordre français bleu que vous allez trouver dans les portraits de la famille bourbon en espagne jusqu'à l'époque de goya est ajouté ici la toison d'or c'est à dire cette peau de mouton là qui pendouille puisque ça c'est un ordre habsbourg et espagnol alors en échange de ce tableau le jeune roi d'espagne demande au même rigaud de faire un portrait de son grand père en souvenir dans l'optique de l'amener à milan n'importe quoi à madrid donc le portrait que vous avez sous les yeux qui est extrêmement célèbre qui se trouve au louvre aujourd'hui aurait dû être embarquée en souvenir à madrid ce qui ne sera pas le cas parce que quand lui 14 va voir sa sa cette réalisation il va vouloir le garder pour lui et puis après il va en faire des copies je crois que des copies nous en avons une cinquantaine à différents formats en tout cas parce qu'on a deux grands celui du louvre celui de versa alors celui de louvre est certainement l'original le premier à réaliser tout simplement parce que pour réaliser ce portrait rigaud a dû avoir le roi à lui tout seul pendant quelques temps puisqu'il a fait le visage au naturel il l'a vraiment vu alors je sais pas si je vous ai mis un détail non vous n'avez pas de détails pour vous donc il a vraiment peint la tête du roi et sur un petit tableau face une petite toile et ensuite il est allé la coller cette toile sur le tableau final que vous avez sous les yeux le raccord je crois se voit si vous vous mettez à contre jour mais ce qui est important c'est que ça explique peut-être le fait que le la tête est un peu petit quand même par rapport à la totalité du corps d'ailleurs si je ne l'avais pas dit vous n'avez pas forcément remarqué maintenant je voulais dire vous allez voir que ça c'est pour ça je voulais dit d'ailleurs alors ce tableau va époustouflé en fait tous puisque louis 14 va se voir en majesté comme il ne s'était jamais vu alors surtout comme à l'époque on ne pouvait plus le voir parce que je vous rappelle qu'à l'époque notre roi est déjà vieillissant qu'il souffre de gouttes donc vous le voyez plutôt dans une fauteuil roulant que galopant ça fait belle lurette qu'il est plus danseur donc avoir les belles jambes guénie de blanc que vous avez là ça n'est qu'un peu souvenir il a plus de danse qui est d'ailleurs parfaitement rendu parce qu'on voit que la mâchoire qui est un peu rentrée il a les juste comme moi là maintenant baffa il a 60 ans donc ça s'explique aussi et puis tout ça pour vous dire qu'en fait ça fait bien longtemps qu'il ne porte plus non plus ce grand manteau qu'on met pas comme ça tous les matins je sais qu'il ya parfois des noms des titres pour ce tableau qui dit costume de sacre parce qu'en fait on a tous les instruments du sacre présents on se dit waouh il vient des sacrés enfin pas du tout il a été sacré il ya super longtemps lui 43 je crois après après la mort de son père qui était mort très tôt alors je vous montre cette caricature d'un anglais qui vous dit que tout est dans le costume en l'occurrence vous avez un costume vous avez un vieux monsieur tout rabougri puis vous avez un monsieur dans un costume et donc beaucoup moins rabougri si je vous dis que le roi lui catherine s'est jamais vu comme ça c'est qu'en fait là encore il y avait un déficit pour la question de la représentation des rois de france à dire qu'on se soit beaucoup marré à avoir nos rois jusqu'alors henri 4 c'est bien mais c'est raide lui 13 c'est philippe de champagne qui est un grand peintre mais question faste ça reste quand même agence et liste on a milliard que moi je trouve désespérément ridicule en portrait mais ça c'est pas du tout un jugement scientifique ce que je vous dis en tout cas il ya un soupçon si vous voulez de la ce caisse là dedans mais enfin on est loin du feu porté par le peintre espagnol est là non là là on se rend compte que si c'est quand même pas possible quoi bon là encore le souffle nouveau va être porté par l'anglais ou plutôt par le flamand vivant l'angleterre j'ai nommé anton van dick qui est le spécialiste du portrait qui a un peu d'allure un peu classe vive l'angleterre et son chic naturel surtout ce charles premier qui est un tableau qu'on a au louvre qui était entré dans les collections royales oui je réfléchis mais je réfléchis pas vite si c'est bon il était déjà rentré la collection royale et donc je parle des collections royales françaises puisque charles premier vous savez est mort décapité et qu'ensuite ses collections ont été un peu dispersé bref nous en avons profité et nous possédons au musée du louvre donc enseignement collection du roi de france ce tableau nous montrons le roi dans sa tenue de chasse très élégant la main sur la hanche à ses crânes et le pied sur le bâton alors après évidemment il faut habiller tout ça alors là on a le manteau d'hermine doublé d'hermine fleur d'elysée bleuté à le bleu spécialité de rigaud on y ajoute un sceptre sur laquelle il a la main posée qui est ce sceptre qui a été réalisé par henri 4 d'ailleurs pour henri 4 par en gré 4 pour henri 4 fleur d'elysée le sceptre n'est ce pas il a cette grande épée à la hanche à le voilà le portrait vieillissant de notre roi cette grande épée à la hanche qui est dite la joyeuse l'épée de charlemagne dont le quillon est daté du maintenant du 10e siècle donc peut-être pas charlemagne mais enfin l'épée est extrêmement importante la voilà on l'a toujours l'ouvre d'ailleurs n'est ce pas il porte l'ordre la tenue la tenue du chevalier du saint-esprit c'est pourquoi il est en jupe il a des culottes bouffantes qui date pas du tout du 17e siècle sa vie est pas comme ça les 7e siècle peut-être au 16e mais enfin ça me paraît très court là quand même il est un peu exagéré et c'est vrai qu'il en a fait ce chevalier fringant d'un siècle passé ouais ouais avec ce grand manteau dessus et donc ses jambes gainées de soie blanche qui faisait rêver les contemporains pourquoi parce que le roi était connu pour être danseur dans sa jeunesse donc c'est vraiment le souvenir de la jeunesse du roi qu'on a là il ya la main justice qui est posée sur le coussin à côté et la couronne qui est la couronne de Louis XIV celle qu'on avait réalisé lors de son sacre à l'arrière vous avez une colonne qui est visible d'ailleurs elle est double double colonne c'est un symbole de force une galerie derrière qui pourrait évoquer peut-être la galerie des glaces un relief sur laquelle on voit une figure représentant peut-être la force ou la justice je ne sais plus et puis la manière dont le drapé rouge a été réalisé au sommet de la tête du roi est importante parce que ça n'est pas simplement le drapé qu'on a vu tout au long de la présentation mais ça représente le dé lors de ce qu'on appelle le lit de justice alors le lit de justice c'est un moment important dans l'ancien régime lorsque le roi entre au parlement pour faire lit de justice ça veut dire qu'il va s'imposer auprès du parlement donc là on a un peu l'idée du monarque absolu qui va s'imposer auprès des formes disons parlementaires de la monarchie on a une idée un peu parfois de l'ancien régime un peu rapide dans laquelle on pense que le roi tout puissant fait ce qu'il veut lui quatorze a inventé le roi tout puissant qui ferait ce qu'il veut mais ça n'est pas sans heure parce que il y avait au contraire des cadres notamment à l'aide du parlement je viens de parler de charles premier vous savez qu'il a perdu son combat face au parlant dans le parlement d'angleterre les chaussures rouges qu'on va retrouver dans tous les tableaux de tous les aristocrates de la de l'europe entière chaussures à semelles rouges comportaient lorsqu'on allait à versailles alors finalement ce grand tableau temps apprécié du roi il y aura une copie qui va être faite qui ne partira toujours pas à madrid et celle qui partira à madrid ce sera celle ci que lui rigaud va être mandatée à faire juste après et c'est un lui 14 guerrier mais 702 ça fait belle durète qui porte l'armure et la grande écharpe blanche alors c'est super important le succès de ce tableau parce que quand lui 14 à mourir le régent demande à rigaud la même chose mais pour lui 15 qui est tout jeune qui est un petit enfant donc on ne met pas debout parce que le pauvre chou il serait au petit alors on l'a mis assis et on lui a mis d'ailleurs les pieds sur un coussin pour réhausser un petit peu l'ensemble et puis le voilà en 1721 déjà plus âgé pas encore pleinement majeur mais on lui promet une épouse espagnole donc le tableau est à madrid parce que il y avait de l'eau dans le gaz déjà entre l'espagne et la france malgré les liens quand même de parenté et donc pour calmer le jeu on avait proposé à lui 15 de lui faire épouser sa cousine espagnole alors apparemment il voulait pas enfin il n'a pas le choix et donc on envoie le tableau là pour vanter les mérites de ce jeune garçon qui finira par épouser non pas une espagnole mais une polonaise marie lexins cas alors le voilà cette fois ci alors là vraiment un costume de sacre toujours par rigaud donc voyez quand même que ça lui fait des belles commandes tout ça et celle ci va être payé 13 mille livres et en plus à cette occasion rigaud sera anobli ce qui est la seule fois de l'histoire rare fois de l'histoire en France qu'un peintre est anobli petit changement quand même dans la draperie qui se fait un peu plus tumultueuse là on sent qu'on avance dans le 18e siècle je note aussi que le sceptre qu'il porte n'est pas le même que tout à l'heure il a abandonné le sceptre de henri 4 et il a choisi le sceptre dit de charles 5 qui est toujours au louvre aussi regardez c'est celui que vous avez là voilà alors il a toujours la jupe regardez la petite culotte bouffante ici de l'ordre du saint esprit et on a ici la main justice voilà qui est posée là et la colonne qui est quand même un symbole très important il y a aussi le modèle de rubens derrière tout ça alors je termine très vite pour vous dire que ce modèle de costume de sacre et de portrait va avoir une grande longévité en France il y aura bien sûr lui 16 alors à l'époque de lui 16 rigaud est mort donc c'est pas lui qui va faire lui 16 mais on aura ensuite tous les monarques de la restauration charles x charles et louis 18 et puis on a napoléon aussi et petit clin d'oeil pour finir on dit que cette idée d'avoir un portrait du dirigeant est resté sous la cinquième république avec ce sacro saint portrait de de président de la république qui fait à chaque fois couler et verser un peu d'encre quand il s'agit de le présenter la première fois bon et bien voilà pour ce parcours de yacinthe rigaud dont je vous rappelle ses dates 16 59 1743 un portraitiste pas oublié mais pas forcément très bien connu on a expliqué pourquoi l'art du portrait n'est pas quelque chose de très vendeur en même temps moi je me suis régalé à parcourir la biographie de tous ces illustres inconnus que je ne connaissais pas pour la plupart et j'ai révisé un peu la jeune la généalogie de nos rois de france et des familles annexes ce qui est toujours bon pour notre culture générale voilà et sur ces belles paroles je vous laisse à bientôt